Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour ce match amical de l'équipe de France, vainqueur de la Côte d'Ivoire, vendredi dernier 2-1 avec des buts d'Olivier Giroud et d'Aurélien Chouamini à la dernière minute. Les Bleus ont réussi le retour pour 2022, année de Coupe du Monde. Ce soir au stade Pierre-Montrois, les hommes de Didier Deschamps affrontent l'Afrique du Sud, un match test sans enjeu à part pour corriger les faiblesses de la France dans un nouveau système à trois défenseurs et avec des jeunes joueurs qui ont fêté leur première sélection contre les Ivoiriens. Mais ce soir, les Bafana, Bafana n'ont rien à perdre. Depuis un an, le nouveau sélectionneur belge à leur tête fait des merveilles avec une seule défaite après près d'un an de sélection qui les a privés du mondial au Qatar avec une défaite mais ils n'auront peur de rien face à des Français qui ne devront pas sous-estimer leurs adversaires. Alors avant que le match débute, je vais vous présenter l'équipe qui commentera ce match. Je serai accompagné d'Arthur. Bonsoir Arthur. Bonsoir Martin. Et d'Eli, comment tu vas Eli ? Ça va très bien, merci. Pour vous faire vivre cette rencontre en direct de Lille qui a laissé son toit ouvert avec une température tout à fait correcte pour une fin de mois de mars, nous allons vous situer un petit peu. Alors nous avons divisé le terrain en quatre zones. Nous sommes en tribune de presse, la tribune sud avec un but à notre gauche et un but à notre droite. À gauche, les zones A et B. À droite, les zones C et D. Alors en bas à gauche, on a la zone A et en haut à gauche, la zone B. On suit la ligne de touche du fond du terrain et à droite, on a la zone C. Enfin, en bas à droite, proche de nous, on a la zone D. Nous vous indiquerons régulièrement dans quelle zone le ballon se situe. Nous vous rappellerons ces zones juste après la mi-temps. Et avant que l'arbitre de la rencontre de ce soir, M. Schaer lance le coup d'envoi, peut-être un petit point sur les compos d'équipe avec toi Arthur, avec l'équipe d'Afrique du Sud, les visiteurs. Voilà, on va tâcher de faire sa vite avant le coup d'envoi. Alors je ne promets pas une perfection au niveau de la prononciation, on y va. Avec donc Rowan Williams, dans les vues, le joueur de Super Sport United dans le championnat sud-africain. À gauche, Laila Kai qui joue à Sundaut, l'équipe qui a remporté le dernier championnat d'Afrique du Sud. En défense centrale, on retrouvera Enko Zinati Sibizi, ainsi que Siyanda Xulu, qui n'a plus de club depuis deux jours, on l'apprenait. À droite, Moby, milieu de terrain avec Mbala, Monare et Mokoena. Et puis devant, ce sera Longwane qui joue aux Etats-Unis, Lyle Foster et Fagri Lakaï. Et on retrouve Elie à présent pour la proposition de l'équipe de France. Oui, exactement, avec Mike Mignon qui fait son retour à Pierre Moroy et qui sera dans les buts ce soir. C'est sa première titularisation. En défense, défense à trois chez Radidier Deschamps avec Kimpembe, Varane et Saliba. En piston, à gauche, Dignes et à droite, Klaus. Au milieu de terrain, on a également Rabiot et N'Golo Kanté. Et puis le trio de devant avec Griezmann qui sera entouré de Mbappé et Giroud. Allez, le match a débuté déjà avec peut-être une première occasion pour l'équipe de France avec Kylian Mbappé. Là-bas, dans la zone C avec qui va revenir sur Adrien Rabiot. Et puis N'Golo Kanté maintenant dans le rond central. On est passé complètement de l'autre côté. On est dans la zone D avec William Saliba, avec Jonathan Klos. Alors Jonathan Klos avec les premiers sifflet. Et immédiatement, on sait que son nom a été sifflé à l'annonce des compositions d'équipe. Et là, on voit, c'est un petit peu dur pour lui. Il faudra voir comment il gère ça. Sifflé dès son premier palon touché, donc à la première minute de jeu à peine. Alors sifflé parce qu'il joue au RC Lens. Et qu'à Lille, les Lensois ne sont pas souvent bien vus. C'est important et la statue à son effigie devant qui a été installée sur le stade a été taguée juste avant le match ce soir. Et le tag a été protégé et caché pour justement qu'il n'y ait pas d'autres incidents qui se produisent. On va voir si ses coéquipiers tentent de lui donner le ballon régulièrement. Ou alors si le jeu va se projeter plutôt côté gauche. Et Klos qui s'était exprimé dans la presse à ce sujet déjà. Et qui avait dit si ça arrive, qu'il faudrait faire avec. Et qu'il espérait quand même que le public allait être beau joueur. On a vu qu'au bout d'une minute de jeu, ça commence mal. Alors peut-être s'il fait un grand match, que quand même le public saura être un petit peu plus indulgent ce soir. Peut-être qu'ils lui pardonneront. Alors N'Golo Kante qui va tenter de trouver Klos dans la profondeur. Et finalement, c'est l'Afrique du Sud qui va attaquer. Et ça va tout de suite capter par Mike Meignan. Applaudit lui, contrairement à Jonathan Klos. Champion de France avec le LOS qu'il n'y a pas si longtemps peut-être, rappelons le Martin. Et on est reparti à gauche, messieurs, dans la zone C. Là-bas, le long de la touche avec Mbappé. Mbappé qui a tenté de dribbler trois défenseurs. Mais il y aura finalement une petite faute signalée par l'arbitre, monsieur Sandro Schaer. Alors je vous avoue que pour l'instant, je suis un peu perdu. Les numéros ne sont pas les bons sur la feuille de match. Il n'y a pas les noms derrière les joueurs de l'Afrique du Sud qui jouent. En jaune et vert. Un short vert, des chaussettes jaunes et un t-shirt jaune. Et le gardien qui a un maillot noir avec, il me semble, du violet et pas mal de couleurs. Il a l'air un peu bariolé. Et des gants de rouge fluo. Oui, Bross qui faisait bien de préciser dans la presse qu'on ne connaît pas trop ces joueurs. On est obligé de confesser ici ce soir qu'on n'en connaît pas un seul. Donc ça ne facilite pas le commentaire, disons. Allez, Mike Mignan avec un ballon dans la zone B. On va passer tout de suite par Kimpembe. Qui va pouvoir poser le jeu, installer un circuit de passe. Raphaël Varane, ex-Lançois, qui va aller trouver un actuel lançois. Jonathan Kloss qui se bat bien en étant zone D. Il a sauvé ce ballon qui a filé tout droit en touche. Et les Sud-Africains vont se dégager aussi comme ils le peuvent avec Raphaël Varane à la tombée du ballon. Et un ballon qui file en touche en zone D au niveau du banc de touche des Sud-Africains. Et le ballon qui peine un peu à être remis en jeu. Laila Kai qui va le remettre en jeu. Le numéro 7 Sud-Africain, Laila Kai. Et là son frère qui joue sur la pelouse. Fagri. C'est dur pour Kloss. 3 ballons, 3 broncas dans le stade d'ores et déjà. S'il est dans son match, il devrait faire fi de ses broncas. Mais ça pourrait le déstabiliser. Mais pour une première titularisation, parce qu'on rappelle qu'il n'a joué que 5 minutes à Marseille. C'est pas chose facile quand même ce soir pour Jonathan Kloss du haut de ses 29 ans. Saliba, on parlait de Marseille. C'est Saliba maintenant qu'il y a le ballon. Jonathan Kloss. Vous l'entendez, les sifflés pour Jonathan Kloss. Saliba. Alors qu'il y a des sifflés mais aussi des applaudissements. Exactement. Et on repasse avec Kimpembe. Kimpembe. Qui va finalement retrouver Saliba. On entre dans la zone D. Et Jonathan Kloss qui se fait à nouveau siffler. Et on revient sur Saliba dans le rond central maintenant avec Rabiot. Rabiot qui va tenter à aller percer une ligne. Il revient en retrait. C'est Presnel Kimpembe qui arrive de ce ballon au niveau du rond central. Et Kylian Mbappé qui a décroché et qui va aller chercher une solution. On accélère un petit peu le jeu là-bas. On retrouve Lucas Digne qui réussit à combiner dans les petits espaces avec des armées. Kylian Mbappé qui a réussi à se défaire d'un ou deux joueurs. Il va aller créer le décalage avec William Saliba en zone D qui file directement jusqu'à Jonathan Kloss. Et puis il y a Mbappé qui est revenu sur l'aile de Jonathan Kloss. Qui va finalement revenir sur Saliba. Mbappé à nouveau. Et on repasse par Kimpembe. Allez Adrien Rabiot. Maintenant on est passé de l'autre côté. On en zone. C'est le premier centre de la partie pour Olivier Giroud. La frappe ! Superbe occasion. Et c'est arrêté par William. C'est un super centre là-bas qui est venu. Donc Lucas Digne qui a trouvé Olivier Giroud avec son pied gauche. Le ballon a filé, filé sous la barre. Et le gardien a sorti une magnifique plaquette. Et centre plongeant avec un rebond. Et Olivier Giroud n'avait pas besoin de mettre de puissance. Il a juste eu besoin d'accompagner cette trajectoire. Pour une occasion qui était très sérieuse. Et le gardien Rowan Williams qui a su détourner ce ballon juste au-dessus de la cage. Eli Corner à chivre tout de suite. Oui exactement. Corner qui est frappé à extérieur. Et finalement il sera dégagé peut-être par la défense sud-africaine. C'est récupéré finalement par Jonathan Kloss qui n'est pas sifflé. Il n'a pas eu le temps d'être sifflé. C'est qu'il peut se défaire du ballon rapidement peut-être pour éviter. Et finalement Kanté redonne à Meignan qui est lui acclamé. Plusieurs traitements de faveur ce soir avec ce bon contingent nordiste quand même sur le terrain. Avec également donc Raphaël Varane. C'est forcément un choix de Didier Deschamps de lancer aussi les joueurs du Nord et du Pas-de-Calais. Mais parce qu'à Marseille il avait fait rentrer aussi Matteo Guendouzi et Saliba. Il a été acclamé par le public. Allez Jonathan Kloss avec un centre. Pourquoi pas un très bon centre. Il est pas mal ce centre. Il est intéressant. Deux fois qu'on cherchait Giroud un peu dans la même configuration qu'auparavant avec Ding. Ça plongeait bien. Mais cette fois-ci c'était plus dirigé vers le gardien qu'il y a pu Owen Williams se saisir de ce ballon. Et Williams qui a transmis à CBC. Et Williams qui a maintenant à récupérer le ballon. Il temporise. Il n'est pas attaqué par les attaquants. Il va pouvoir dégager au niveau du rond central. Il y a une tête d'un Sud-Africain. Et qui peine à préserver le ballon. Il se bat avec N'Golo Kanté dans le rond central. Et c'est transmis à Varane. Puis à Kimpembe. C'est vrai qu'on avait oublié Lucas Dignes aussi. De son contingent nordiste d'ailleurs dans le commentaire précédent. N'Golo Kanté avec l'équipe de France qui est plutôt installée derrière. Et Jonathan Clos qu'on va chercher là à l'entrée de la zone D. Il va chercher une solution. Il va préférer revenir en retrait avec William Saliba et Adrien Rabiot. Qui est sollicité et qui va jouer comme à son habitude assez tranquillement. Avec Prestel Kimpembe à présent qui récupère ce ballon. Et qui va décaler directement vers Kylian Mbappé là-bas en zone C. Allez on est dans la zone C avec Kylian Mbappé qui commence à faire ses premiers dreams. C'est des équipes comme ça. Il va avoir un peu de champ, un peu d'espace. Et avec sa vitesse il devrait pouvoir passer. Il a perdu le ballon malheureusement sur un mauvais contrôle de Rabiot. Sur une très bonne transmission en zone D. Et ça repart côté sud-africain pour un de leurs premiers ballons. Où ils ont un peu le temps de construire. On est en zone C. On est complètement arrêté même parce qu'on n'a pas de solution. Donc on va repasser par derrière avec Sibizi. Maintenant on est en zone D. On repasse par Williams dans la surface avec le gardien sud-africain. Le gardien des Bafana Bafana. Qui a déjà fait une première parade dans cette rencontre. Sur un super centre de Lucas Dignes et une frappe d'Olivier Giroud. Et là on va repartir tout de suite par Mike Meignan. Acclamé. Attention avec cette passe du tibia pour Jonathan Klos. Lui aussi envoie une longue dans le rond central. Griezmann qui perd son duel de la tête. C'est reparti pour l'Afrique du Sud. Et il y aura premier coup franc intéressant à 35 mètres. Je ne sais pas Arthur tu l'évalues. Ouais 35-40 mètres une faute de Presnel Kimpembe qui est arrivée. Derrière ce qui semble être Fagri Lakaï. Même si je n'en ai pas la certitude. Mais on peut supposer que c'était Fagri Lakaï qui vient d'être victime de cette faute. Et les Sud-Africains qui peut-être savent qu'ils ne vont pas avoir un monceau d'occasion faramineux dans cette partie. Et qui savent donc qu'ils vont jouer directement. Nous on aurait peut-être joué petitement. Mais là on va aller directement chercher un coéquipier dans la surface de réparation. Allez avec ce coup franc du coup qui va être tiré. On est à 40 mètres du but. Attention coup de pied arrêté. On a perdu quelques duels de la tête. C'est tiré au point de pénalty. C'est prolongeant. C'était bien tiré. Mais c'est Mike Meignan qui s'interpose. Il n'a pas eu de... Il a voulu surprendre. Parce que Mike Meignan s'était un peu décalé dans son but. Oui. Et finalement il a bien lu la trajectoire. C'est Antoine Griezmann qui a le ballon. Et qui va pouvoir remonter les Blancs. Parce que l'équipe de France joue en Blanc ce soir. Très bonne transmission de Kylian Mappé. Qui va trouver Lucas Digne. On rentre peut-être en zone C. Et avec maintenant encore Kylian Mappé. Qui va dribbler. Un passement de jambes. Un deuxième. Avec Digne 1-2. Qui est trouvé. Et attention. Kylian Mappé qui cherche à faire un petit bon sur son défenseur. Pas de faute. Et on repart côté Bafana. Bafana. Kylian Mappé qui réclamait une faute. Mais il a été pris à 3. Il aurait pu au mieux récupérer un corner. Il n'a rien su récupérer. C'est l'Africain qui sont repartis très vite. Et le ballon est récupéré par Mike Meignan. Il n'y a pas de soucis. C'était pour dire que Lacay avait tenté de faire une passe en profondeur. Mais malheureusement elle avait échoué. Là c'est N'Golo Kante qui va essayer de se projeter dans la zone C. Avec une passe en profondeur très intéressante. Il n'y a pas de joueur en jeu parce qu'il y a un joueur arrêté là-bas. Et Mappé en profite. Ça passe juste à gauche. Ah oui pas dehors en jeu. Parce qu'il y avait le joueur sud-africain qui était resté au sol. Alors c'était peut-être pas très fair play de la part de Mbappé. Qui attendait tout seul dans la surface. Sachant qu'il y avait un joueur arrêté là-bas. Il avait dû le voir en plus a priori. Puisqu'il était devant. C'est lui qui demandait. Et lui montrait son coéquipier finalement. Mais après on est joueur. Et si l'arbitre n'interrompt pas le jeu. Bien sûr. Et ce défenseur reste au sol. Et il y a les soigneurs qui rentrent sur le terrain. En tout cas pour le moment les personnes qui amènent les bouteilles d'eau. Ouais. Défenseur dont on ne vous communiquera pas l'identité par méconnaissance de son identité. Mais il est au sol. Ce n'est pas la caille. Ce n'est pas CBC non plus. Ce n'est pas Rowan Williams à priori. Puisque c'est le gardien. Je suis à peu près sûr de ça. Est-ce que ce serait Moby qui serait l'arrière droit ? Oui oui. Moby. Ça colle. Et le jeu est complètement arrêté là. Les joueurs discutent entre eux. On a Mac Mignon qui est venu parler à Presnel Kimpembe. Les bleus peuvent échanger un petit peu. On voit Raphaël Barane monter au niveau d'Angolo Kanté. Quelques prises de consignes. On avait vu des décalages intéressants là-bas sur la gauche. C'est allé assez vite. Et Kylian Mbappé, Lucas Digne, on a pu remarquer que ce n'est pas exactement la même pente de vitesse. Et ça avait un peu cassé les offensives de Kylian Mbappé. D'avoir Lucas Digne qui n'a pas réussi à soutenir forcément ses courses. Donc on verra comment ça évolue. On sait que Lucas Hernandez par exemple a peut-être une pente de vitesse un peu plus intéressante que Lucas Digne. Lucas Hernandez qui fait évidemment partie comme son frère Théo des remplaçants ce soir de l'équipe de France. Alors que le jeu va pouvoir peut-être reprendre l'arbitre à le ballon en main. Il va y avoir une balle à terre on dirait. Balle à terre mais vu que c'est l'équipe de France qui avait le ballon, est-ce qu'eux vont le garder ? Il y a une discussion entre... Ils ne savent pas ce qu'ils vont faire. Entre Williams et Olivier Giroud. J'ai l'impression que M. Ravid demande à ce qu'on laisse le ballon au Sud-Africain. D'accord. Mais voilà c'est ça qui va être... Ballon pour l'Afrique du Sud. Voilà Rowan Williams qui va attendre que ses coéquipes se remettent en place et qui envoie un grand ballon en cloche. Ça file directement vers Raphaël Varane qui peut tranquillement reposer le jeu avec William Saliba. qui va aller chercher Jonathan Clos. Sifflet une fois n'est pas coutume et qui revient en retrait avec William Saliba en zone A. Jonathan Clos a du mal à se projeter. A chaque fois il revient vers William Saliba justement. A chaque fois qu'il a le ballon il y a beaucoup moins de projections sur ce côté droit par rapport à Luc Hadding sur le côté gauche qui est plus facilement trouvé et qui garde plus facilement le ballon. Là il y a une petite faute. Une main de l'élégion. Alors que Kylian Mappé était parti plein bourre, plein axe. Mais le jeu a dû s'arrêter parce qu'il y a eu une main d'Olivier Giroud. Olivier Giroud qui va aller presser en défense sur Sibizi. Maintenant c'est le ballon pour Williams dans la surface des Sud-Africains. Williams qui ne se pose pas de questions, il dégage. Et Raphaël Varane qui gagne encore un nouveau duel. Allez on est en zone C. On va maintenant passer par la zone B avec une première attaque là-bas. Et une faute de Raphaël Varane. Deuxième coup franc intéressant pour l'Afrique du Sud. Raphaël Varane qui n'a pas joué le ballon, qui a peut-être vu qu'il était dépassé. Et qui a fait faute là sur l'élié sud-africain Fagri Lakhaï. Tout à fait. Si je ne m'a vu, c'est bel et bien lui. Et donc un nouveau coup franc qui va être un petit peu plus avancé cette fois-ci par rapport au précédent pour les Sud-Africains. Les Sud-Africains qui vont le rejouer comme précédemment en allant chercher du monde directement dans la surface. Et c'était déjà Fagri Lakhaï qui avait proposé une belle intervention, une belle incursion dans cette zone B et qui avait obtenu le premier coup franc. Donc là ce sera la même situation, un tout petit peu plus près, un petit peu plus excentré on dirait. Allez, treizième minute. Toujours 0 à 0 entre la France et l'Afrique du Sud. Il y a un coup franc à l'angle de la surface en zone B. Coup franc pour l'Afrique du Sud. Il y a du monde dans la surface. Chacun est à son marquage. Attention, c'est tiré maintenant. Ça va au point de pénalty. C'est sur Adrien Rabiot qui peut dégager. William Saliba maintenant. Et Jonathan Clos qui va les presser. Jonathan Clos qui va même récupérer le ballon. Allez, Jonathan Clos qui va pouvoir repérer. C'est bien battu. Il a de l'espace. Et il est bien battu. Et là ça ne siffle pas. Là ça pousse derrière Jonathan Clos qui est parti dans un grand raid solitaire et qui a essayé de transmettre ce ballon vers Antoine Griezmann. Le défenseur Sud-Africain s'est interposé. Et Jonathan Clos qui a tenté de relancer immédiatement. Mais l'arbitre a interrompu le jeu parce qu'il y avait eu un joueur là-bas au sol dans sa surface de réparation. Cette fois-ci le Sud-Africain est au sol, aux abords de la surface de réparation de l'équipe de France. Et à nouveau les soigneurs qui vont aux nouvelles. L'arbitre également. C'est vrai que c'est un peu la même situation que tout à l'heure. Le joueur à terre, ça a l'air d'être une cheville. Les jambes en tout cas. Clos qui peut en tout cas, on l'avait dit, s'acquérir les faveurs du public. Avec ce genre d'arabesque. Là c'était bien parti. C'était parti vite du côté de Jonathan Clos pour rendre ses premiers ballons sérieux. Puisque jusqu'ici, il avait joué en une ou deux touches de balle. Exactement. Et là Didier Deschamps est en train de transmettre ses consignes. Alors d'abord avec Antoine Griezmann et puis maintenant avec Raphaël Varane. Voilà, il en profite. Et le joueur Sud-Africain qui sort de la pelouse. On va le faire sortir, le soigner. Comme ça, on va pouvoir continuer le jeu. Et on va jouer cette touche avec Jonathan Clos qui trouve tout de suite Adrien Rabiot avec de l'espace au milieu de terrain. Et qui va aller chercher de l'autre côté. Lucas Dignes en zone C. Allez, Lucas Dignes avec Mbappé. Une connexion qui marche bien depuis le début du match. Rabiot, Kimpembe. On revient derrière. On repasse par Raphaël Varane. Allez, William Saliba. William Saliba qui va retransmettre à Kimpembe. Allez, on ne trouve pas de faille encore pour l'instant pour l'équipe de France. Alors, on va falloir mettre du mouvement. Digne Mbappé. Voilà, Mbappé le petit pont sur son défenseur. Mbappé la frappe et elle est à côté. Alors, il n'est peut-être pas assez bien rentré dans son ballon. On voit qu'il se penche. Il n'est pas trop vers l'arrière. Mais ce n'est pas bien ajusté. Même si le gardien s'était quand même employé. Il avait visiblement fait le nécessaire pour assurer sur ce ballon. Il y a Mbappé pour l'instant qui est le seul joueur de l'équipe de France qui fait vraiment des différences tout seul. Sinon, ça combine un petit peu. Mais là, on avait vu un petit pont. C'était allé très vite. C'est le défenseur sud-africain. C'était fait enrhumer. Ni une, ni deux. Le public qui apprécie les mouvements de Kylian Mbappé. Qui l'acclame. Alors que le gardien met beaucoup de temps à chaque fois à reprendre le jeu et renvoyer les 6 mètres. Et il joue à chaque fois avec ses défenseurs centraux. Alors qu'on essaie de retrouver le milieu de terrain sud-africain. Mais tout de suite, nos Français récupèrent le ballon avec N'Golo Kanté et Adrien Rabiot. Allez, Raphaël Varane. On est au milieu de terrain, dans la zone B. On va repasser dans la zone A avec William Saliba. Allez, William Saliba. Notre Jonathan Klos. Jonathan Klos, maintenant, il est presque plus à Bloddy. C'est mutilisé toujours. En tout cas, on voit qu'il fait à chaque fois le nécessaire pour se démarquer. Très bonne passe à prouver pour aller pour Kylian Mbappé. On est en zone C, Kylian Mbappé le centre pour Olivier Giroud. C'est bien défendu de la part de l'Afrique du Sud. C'était bien vu. Il y aura une touche en zone C. C'était fort dans la surface. Le genre de ballon dont Olivier Giroud sait faire l'office. Et encore une fois, la connexion entre Digny et Mbappé est très intéressante. Toujours, il se trouve en profondeur. C'est vraiment intéressant, l'association des deux pour le moment. Beaucoup d'une-deux entre les deux. Oui, tout à fait. Allez, Kimpembe pour Raphaël Varane, maintenant. Raphaël Varane, Willem Saliba, le Marseillais, avec Envo Lecanté. Varane, Kimpembe. Allez, on a du mal à trouver des passes qui cassent les lignes. Tout à l'heure, Varane en a trouvé une. Ça a donné un bon mouvement pour Kylian Mbappé. Lucadine, maintenant. Mbappé. Mbappé a en trouvé trois Sud-Africains et qui va prendre de la vitesse. Mbappé avec Lucadine. Griezmann, Mbappé dans la surface. Dommage, il n'amène pas son ballon comme il le voulait. Et Lucadine va même récupérer la touche. Allez, touche dans les 20 derniers mètres Sud-Africains. Depuis tout à l'heure, l'équipe de France pousse. Et l'équipe de France récupère toujours dans la moitié de terrain Sud-Africaine. Mbappé qui pousse vraiment pour l'instant ses coéquipiers vers le haut. À chaque fois qu'il saisit du ballon, on sent que quelque chose peut se passer ou quelque chose est en train de se passer. Et Willem Saliba qui est actuellement en train de négocier ce ballon au milieu de terrain en étant à l'entrée de la zone D avec Jonathan Kloss qui revient directement vers Raphaël Varane. Et c'est désormais Presnel Kimpembe qui a le ballon dans les pieds, qui va chercher une solution et qui va peut-être essayer d'aller par-dessus avec Olivier Giroud. C'était un petit peu compliqué. Le défenseur Sud-Africain s'interpose et essaye de trouver un de ses coéquipiers. Ça file directement en touche là-bas en zone C. Ballon relancé par Presnel Kimpembe. N'Golo Kanté avec Kimpembe. Varane qui s'approche du rond central. On est à la limite de la zone B et de la zone C. Kimpembe à nouveau. N'Golo Kanté qui va essayer de se projeter. Il a passé un petit peu moins dans la profondeur que ce que pensait Jonathan Kloss qui est de plus en plus applaudi. Ça y est, les sifflets se font plus timides. Et ça y est, on repart derrière. C'est vrai, on a du mal à faire la différence à part Mbappé. C'est vrai qu'on tourne avec nos centraux pour le moment. Deux choses à chaque fois, c'est Dignes et Kloss qui sont très excentrés et qui ont donc des espaces et des ballons. Mais à part ça, sinon tout ce bloc du milieu qui reste très compact a du mal un petit peu à se trouver dans les petits espaces, notamment Antoine Griezmann qui avait le ballon dans les pieds. Il a juste fait peu de ballons. Et là, c'est Jonathan Kloss qui récupère ce ballon en zone D. Il va attendre peut-être d'avoir une solution. Il va revenir pour le moment avec William Saliba en retrait, Martin. Allez, Jonathan Kloss maintenant, encore une fois. Très bon ballon, ça, de Jonathan Kloss en une touche de l'extérieur. Jonathan Kloss qui se bat, qui récupère. Allez, c'est en plein axe là, devant la surface. Et l'Afrique du Sud va récupérer même une faute. On va même rester un peu au sol. On a marché sur le numéro 13, Sibizi, de l'Afrique du Sud. Pour l'instant, l'équipe de France qui a affaire à un bloc très bas, très compact. Et c'est difficile de trouver des passes entre les lignes. Alors on a Mbappé qui combine bien là-bas avec Lucas Dignes. On a Jonathan Kloss qui a encore du mal à prendre de l'espace. Peut-être qu'il est encore un peu timide sur ce match. Des fois, il a un peu d'espace, il n'y va pas. Et on trouve très peu de passes. On ne serait trop souligné, évidemment. L'important, c'est deux pistons dans ce dispositif de Didier Chant. On a vu Lucas Hernandez très performant, notamment au premier mi-temps à Marseille. Et donc Jonathan Kloss, il a attendu dans ce registre-là. Coman a été très bon aussi contre la Côte du Roi. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que contre une équipe comme ça, ce n'est pas Kingsley Coman qui peut faire plus de différence avec beaucoup de vitesse et beaucoup de vivacité ? Jonathan Kloss est connu quand même pour son apport offensif à Lens. Donc peut-être que Deschamps veut le tester à ce niveau-là aussi sur un match comme celui-ci. Même si l'Afrique du Sud reste un adversaire plutôt modeste quand même, a priori. 68e équipe au classement FIFA 1 derrière la Massébonne du Nord et juste devant les Émirats Arabiens. Et Jonathan Kloss. C'est un peu dur ça. Kloss, il avait voulu décaler vers Kylian Mbappé. Pour l'instant, c'est un ballon qui file en touche. Quelques incertitudes et inexactitudes techniques, notamment de la part de Jonathan Kloss pour le moment. C'est très intéressant. Les Sud-Africains qui mettent vraiment énormément de temps à remettre le ballon en jeu à chaque fois, que ce soit des cimètres ou les touches. et l'arbitre justement qui demande de se dépêcher. Ils prennent vraiment leur temps. 0-0 après 20 minutes de jeu. Et là à nouveau, Griezmann a provoqué une nouvelle touche et il va y avoir encore quelques secondes avant d'avoir une touche. Oui, c'est ça. 20 minutes de jeu, une occasion sérieuse pour Olivier Giroud. Pour l'instant, Kylian Mbappé quand même sur un tir. Allez, c'est reparti avec Rabiot qui a trouvé Giroud. Ça va combiner rapidement. Lucadine qui s'est proposé, qui va aller chercher du monde par-dessus et qui réalise un centre de très mauvaise facture. Ça atterrit directement dans les gants de Rowan Williams qui va essayer d'aller chercher vite là-bas un de ses coéquipiers. C'est William Saliba qui s'interpose. Allez, N'Golo Kanté qui va essayer de se battre. N'Golo Kanté qui va toucher le ballon de la main. Enfin, il y aura donc un coup franc pour l'Afrique du Sud dans le rond central. On va mettre un peu de temps pour jouer. 21ème minute, toujours 0-0 entre les deux équipes. 0-0, ça serait un bon résultat pour l'Afrique du Sud contre le champion du monde en titre. L'équipe de France qui est aussi sur 6 victoires de suite. La dernière fois qu'ils ont perdu, c'est contre la Suisse à l'Euro. Hugo Bross le disait, ils sont là pour se mettre à l'épreuve face à une équipe championne du monde en titre, n'est-ce pas ? Hugo Bross qui n'est pas une marque de costume, mais le sélectionneur. On aurait tendance peut-être à confondre. C'est-à-dire que ce soir, costume ou pas costume pour Hugo Bross ? On a envie de dire, pas costume, j'ai l'impression d'ici là. Alors attention, là il y a une bonne action pour Longwayne pour l'Afrique du Sud. Il est bien pris par Saliba et Rabiot. Et ils vont ressortir avec le ballon proprement. Avec N'Golo Kanté, attention, il est pressé rapidement. Olivier Giroud, la bonne talonnade pour passer. Et il tombe. Et monsieur l'arbitre dit qu'il faut continuer à jouer. Il n'y a pas faute. C'est les Sud-Africains qui se retrouvent avec le ballon dans le camp de l'équipe de France. Le ballon qui est décalé par là-bas. En zone B avec le numéro 4 qui va aller chercher plein axe. Son coéquipier Fagri Lakaï qui essaye de combiner dans les petits espaces. Attention, il y a un ballon qui a été revenu en retrait vers un Sud-Africain. C'était Moko Hena. Et c'est parti largement au-dessus du but de Mike Meignan qui va tenter de relancer ce ballon. On relance court avec William Saliba à l'entrée de la surface de réparation de l'équipe de France. Allez, Kimpembe, on est en zone B. Kimpembe toujours, on n'a pas de solution. On repasse par Varane. On ne se pose pas vraiment de questions. On cherche du mouvement. Il n'y en a pas vraiment. On a souvent Jonathan Kloss et Digne tout seul. Maintenant, c'est Kloss qui a le ballon. A chaque fois en déviation, pourquoi pas avec Antoine Griezmann. Le ballon est le long de la ligne de touche. Mais ça passe avec la vitesse d'Antoine Griezmann. On est en zone D. Le centre, il n'y a personne. 26, ça va sur Mbappé au second poteau. Il est sur son pied droit à l'enroulé. On s'en fout bien. C'est incroyable. Il est extraordinaire. Quel but de Kylian Mbappé qui va célébrer là-bas devant les supporters de l'équipe de France sur le côté. C'est parti d'une déviation. Une nouvelle fois, Jonathan Kloss, elle était un petit peu limite. Elle a failli sortir. Antoine Griezmann qui récupère ce ballon vraiment sur la ligne de touche en zone D qui réussit à se défaire et à prendre de vitesse le défenseur sud-africain. Il va aller chercher Kylian Mbappé complètement au second poteau. C'est un petit peu trop loin. Kylian Mbappé, on se dit qu'il n'est pas en position favorable mais il réussit à déjà se créer un peu d'espace. Et ensuite, c'est une frappe qui est enroulée et qui part directement dans la lucarne gauche du gardien sud-africain, Rowan Williams. Magnifique but de Kylian Mbappé. 1-0 pour l'équipe de France face à l'Afrique du Sud, aussi à Pierre-Montroy. Il était vraiment seul au second poteau et on s'attendait à ce qu'il ressente. Parce qu'il y avait Olivier Giroud qui était revenu dans la surface de réparation au 6 mètres mais non, il a pris sa chance et il a bien fait parce que le bout est magnifique. MAP Kharang, la foule, qui lui répond. Combien de but en équipe de France ? Qu'il y a MAP 25e, quelque chose comme ça ? C'est le 25e. 25e but en équipe de France. Je le disais au début de l'action, les seuls qui vont pouvoir proposer du mouvement et on le disait juste avant, c'est Jonathan Klos et Lucas Dean. Cette fois, c'est Jonathan Klos qui a en une touche trouvé Griezmann sur le long de la touche. Griezmann, on le sait, il peut faire les différences et surtout, il est plus rapide que certains joueurs en face. Il a tout de suite pris l'ascendant sur son défenseur. Il a centré. Ça a été pour Mbappé. Contrôle, frappe. Il fait le bon choix parce que finalement, dans la surface de réparation, il n'y avait pas grand monde et il ne met pas au point de pénalty comme on met des fois sans qu'il n'y ait vraiment personne. Là, il va vraiment chercher Mbappé où il est. Et ensuite, Mbappé, c'est le talent qui parle. C'est une frappe qui masterclasse. Il faut aller classer, 5 étoiles, le carnet gauche, superbe. C'est une classique pour Mbappé. Cette frappe pied droit, il la tente de plus en plus et elle rentre de plus en plus. C'est magnifique. Alors attention, c'est l'Afrique du Sud qui repart à l'attaque. Et c'est Klos qui va bien. Et il va même gagner la touche. Après avoir été un des contributeurs de ce but de l'équipe de France, peut-être enfin une manière d'avoir le camp français, du moins le public derrière lui ce soir. C'est vrai que le public s'est réveillé alors que Jonathan Klos va effectuer la touche. On est dans la zone A et il trouve Griezmann qui va trouver N'Golo Kante qui va repasser par sa défense centrale et par Saliba puis Kimpembe qui va tenter d'avancer maintenant dans la zone B avec Mbappé, à nouveau Kimpembe, Rabiot, N'Golo Kante qui va trouver Saliba. Et maintenant Klos dans la zone D et qui coupe le ballon net. Le long de la... C'est un peu dur ça. C'est un peu court et un peu dur. Il a voulu sauter une ou deux lignes Jonathan Klos. Déjà la profondeur pour Giroud ce n'est pas forcément le choix le plus évident qui soit. Et puis il n'y avait pas la puissance, la passe qui était un peu écrasée. La passe mal ajustée. On le voit Jonathan Klos dans les intentions. C'est peut-être un de ceux qui met le plus d'ingrédients pour le moment. Après des fois la réalisation ça laisse un peu à désirer mais sur un but ça avait quand même suffi. Donc on va suivre avec attention à la suite du match de Jonathan Klos. Allez c'est la 25ème minute ici au stade Pierre-Mauroy. Toujours un but à zéro pour l'équipe de France. Un but de Kylian Mbappé. Magnifique enroulé pied droit pleine lucarne. Et là ce sont les Sud-Africains qui repartent à l'attaque. On est en zone A et on va trouver un très bon ballon au milieu de terrain avec Mvala. Mvala attention un très bon ballon et un bon retour de Presseman Kimpembe qui va trouver N'Golo Kanté. Jonathan Klos. C'est un peu lent au moment côté Sud-Africain faire des différences face à l'équipe de France. Ils essayent tout de suite de trouver leurs attaquants leurs trois attaquants en profondeur mais les défenseurs centraux français à trois derrière eux aussi sont vigilants. Alors que là il y avait le long de la ligne de touche de la zone C un ballon intéressant pour... Et on va revenir à la faute même il y aura coup franc pour l'équipe de France. Voilà. On va jouer très vite avec Mbappé qui a énormément de champ là. Mbappé il a retrouvé Raphaël Varane dans le rond central. Allez Varane Rabiot Mbappé qui décroche énormément là ça y est il a compris qu'il pouvait faire les différences à lui tout seul. Il va aller demander demander et jusqu'à ce que... Depuis le début on l'a déjà vu le faire mais c'est vraiment un des plus volontaires pour l'instant dans ce match. Giroud qui reste bien en pointe et Griezmann et Mbappé une nouvelle fois que l'on voit bien décrocher. Mbappé qui avait réussi par une fente de corps à emmener le ballon directement vers l'avant mais le défenseur sud-africain Moby s'est quand même bien interposé. Très bien défendre. et dans les pieds de Mvalla qui va retrouver sur le côté droit son latéral droit Moby s'affile en touche là-bas au niveau de la zone B T pardon C excusez-moi les autres des fois Allez Anton Griezmann la jolie talonnade pour N'Golo Kanté qui trouve Adrien Rabiot qui va essayer de trouver en profondeur N'Golo Kanté c'était très audacieux et c'est finalement récupéré par les sud-africains qui tout de suite essayent de de balancer les ballons devant avec un très bon tac là-là de Jonathan Kloss qui va essayer d'être retrouvé par N'Golo Kanté en profondeur malheureusement c'est à nouveau récupéré par les défenseurs sud-africains et c'est Rowan Williams le gardien de l'Afrique du Sud qui est peut-être le joueur sud-africain qui a touché le plus de ballons finalement depuis le début de ce match par un mille et onze joueurs sud-africains attention quand même à ce ballon là qui se trouve dans les pieds de Fagri Lakai qui va essayer d'aller prendre de vitesse Preston Kimpembe on est à l'entrée de la zone B il a essayé d'adresser un centre Kimpembe avait pu intercepter et c'est Lucadigne qui récupère ce ballon avec Kimpembe qui relance proprement c'était pas forcément évident Rabiot qui s'est bien retourné qui va essayer d'aller trouver une solution il va chercher Jonathan Clos il y avait de l'espace ça va être un peu long quand même là de la part d'Adrien Rabiot et voilà pourquoi ça file en touche à peu près au niveau de la ligne médiane tout ce qui va pouvoir être relancé par Lyle Lakai normalement le latéral gauche sud-africain allez on est reparti on est en zone D on va repartir de zéro non on va lancer un long ballon devant et il n'y avait personne ça sera pour Raphaël Varane allez Raphaël Varane qui a tout le temps de choisir où donner son ballon on va passer par la zone B avec Preston Kimpembe la défense française qui touche aussi beaucoup de ballons on a du mal à trouver peut-être qu'il manque un Paul Pogba peut-être au milieu pour remonter ses ballons de revenir derrière casser une ligne avec une énorme longue et c'est peut-être ce qui manque pour l'instant l'équipe de France pour vraiment faire la différence mais l'équipe de France mène un but à zéro depuis la 25ème minute grâce à un but d'Mbappé alors là la passe entre les lignes avait été tentée pour trouver Griezmann qui a pu lancer digne dans son couloir Mbappé qui a failli récupérer le ballon il est gourmand très très gourmand et c'est finalement Rabiot qui transmet à Griezmann un nouveau centre de digne à venir la tête de Mbappé qui passe juste à droite du but de Williams Mbappé qui est sur toutes les situations au four au moulin là il y avait un centre peut-être c'est plus le domaine de Giroud même si Mbappé progresse dans tous les domaines on l'a vu signer une frappe peut-être qu'il n'aurait pas réussi il y a encore deux ou trois saisons en attendant le ballon est dans les pieds sud-africains avec Lyle Lacay qui met complètement sa remise et c'est Antoine Griezmann qui avait essayé d'alerter Olivier Giroud interception sud-africaine ballon dans les pieds de Lyle Lacay le latéral gauche sud-africain en zone D là-bas qui va essayer d'aller sauter une ligne et d'aller trouver son avance entre Lyle Foster Raphaël Varane s'est interposé de toute manière il y a une faute elle est sifflée par monsieur l'arbitre et ça fait un ballon à relancer pour l'équipe de France en zone A avec William Salima allez on joue très vite avec Raphaël Varane Kimpembe Varane allez Jonathan Clos allez il a de l'espace un petit peu voilà ils vont trouver Griezmann dans le centre du terrain Kanté Saliba Griezmann tout en une touche allez c'est bien ce que font l'équipe de France là ils arrivent à combiner un petit peu plus que tout à l'heure ils trouvent plus d'espace avec Jonathan Clos pourquoi pas sur une très bonne transmission de Mbappé le centre et c'est capté par le gardien Williams ça manque un peu de puissance là ce centre de Jonathan Clos avec un très bon jeu à trois avec notamment Antoine Griezmann et Kylian Mbappé il y avait Lucadine qui était bien arrivé du côté gauche et qui aurait peut-être pu être à la réception de ce centre mais il aurait fallu un peu plus l'appuyer pour Jonathan Clos qui s'était quand même bien démarqué qui avait proposé une belle solution sur le côté droit oui mais Antoine Griezmann qui fait plus d'efforts défensifs et qui va chercher les ballons plus bas et c'est peut-être ce qui fait du bien aussi à l'équipe de France on trouve beaucoup plus de solutions au centre pour trouver peut-être des triangles et des chemins de passe un peu plus intéressants et depuis tout à l'heure l'équipe de France récupère très haut et ce cri dans les intervalles ça fonctionne bien c'était comme ça qu'on avait trouvé Kylian Mbappé sur cette passe d'Antoine Griezmann et c'est comme ça certainement en dehors du passage par les côtés fréquents qu'on fait depuis le début avec Clos et Edin que l'on va réussir à casser des lignes dans ce match face à l'Afrique du Sud alors que la Clos va effectuer la touche on est dans la zone D avec Rabiot qui a failli passer par sa défense centrale où il va finalement retrouver Kylian Mbappé alors que le stade lance Laola depuis tout à l'heure c'est le troisième passage en tribune de presse de Laola tout le monde se lève Saliba avec Griezmann on essaye Griezmann qui décroche comme vous le disiez tout à l'heure messieurs Saliba avec Kanté Griezmann qui est à nouveau sur ce côté droit qui va peut-être se projeter on est dans la zone D finalement Sengolo Kanté et c'est récupéré par les Sud-Africains avec le numéro 14 Muala elle est digne qui s'arrache pour aller récupérer ce ballon parce que les Sud-Africains sont 3 contre 5 mais ils sont 4 maintenant et pourquoi pas un ballon dans la surface voilà qui est fait au point de pénalty c'est touché par l'Afrique du Sud finalement ça va revenir dans les pieds d'un autre Sud-Africain on va pourquoi pas l'erter au milieu T1 Mbappé 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 il a manqué son contrôle malheureusement le numéro 4 et là ça va partir vite le décalage extraordinaire vers Kylian Mbappé on l'a vraiment vu il était démarqué il est à l'entrée de la zone D c'est vers Olivier Giroud et c'était pas trop mal déjà centré ensuite la tête d'Olivier Giroud qui a manqué un petit peu de justesse c'est dirigé un peu trop haut le gardien n'a pas eu à se déployer belle occasion quand même première tête première occasion pour Olivier Giroud dans ce match les bleus qui récupèrent de plus en plus haut depuis tout à l'heure le 6 mètres encore loupé Olivier Giroud dans la surface il est tout seul il est tout seul il en dream 1, 2, 3 la première occasion n'a pas été la bonne mais la deuxième c'est allé assez vite Olivier Giroud qui double la mise pour l'équipe de France de football Martin 2 buts à 0 pour l'équipe de France Olivier Giroud qui a d'abord projeté un premier joueur projeté un deuxième et fini plat du pied croisé le gardien qui a rien pu faire il s'est pas précipité il a attendu il s'est bien décalé il avait le ballon dans la surface de réparation il était pressé mais sans plus et il a réussi à se décaler à la droite du gardien qu'il a ensuite pris à contre-pied mais en douceur en souplesse c'est superbe ça fait 2 buts à 0 pour l'équipe de France 48ème bout non ? c'est ça pour Olivier Giroud en équipe de France à 3 longueurs désormais du recordman Thierry Henry incroyable vraiment comment il se l'amène parce qu'il aurait pu frapper plusieurs fois mais il a vraiment cherché à être vraiment seul dans la surface c'est très intéressant et avec son pied gauche il est très habile et il trompe complètement à contre-pied Williams Olivier Giroud applaudi dont le nom est prononcé dans les tribunes Olivier Giroud qui est ce joueur on le sait qui parfois passe complètement inaperçu on l'avait très peu vu dans ses 34 premières minutes et puis là sur un de ses premiers ballons il signe le geste de l'attaquant qui n'a pas se précipité et qui va être lucide pour aller affronter ce deuxième but une très bonne passe d'Antoine Griezmann dans la surface qui permet à Olivier Giroud de contrôler se retourner crocheter, frapper c'est dedans et c'est super bien effectué par Olivier Giroud alors il a eu quelques sifflets au moment de son but on le sait beaucoup espèrent le retour de Benzema Benzema en ce moment ne peut pas jouer à l'automérance il est à disposer il est à disposer donc on a un joker et un joker qui marque un beau joker ça fait deuxième but en deux matchs pour Olivier Giroud après celui de la Côte d'Ivoire il a posé quelques difficultés Didi Deschamps la Coupe du Monde c'est dans quelques mois mais il va falloir faire des choix et devant quand vous avez un Benzema sur le toit de l'Europe en ce moment enfin du moins en termes de niveau vous avez un Olivier Giroud chaque fois que vous faites taper à lui il met des buts et il y a Nkoukou qui a des jambes de feu en ce moment qui est en plein progrès qui a fait une très bonne rentrée contre la Côte d'Ivoire qui est à l'on ses titulaires ce soir normalement déjà donc vraiment il y aura un casse-tête devant choix Cornélien mais problème de Riche pour Didi Deschamps en équipe de France devant avec surtout Kylian Mbappé dont on parle même bien sûr bien sûr alors que les Sud-Africains ont tenté de construire un petit peu mais ont finalement rapidement perdu le ballon toujours en essayant de se projeter un petit peu trop rapidement avec en profondeur et là c'est Klos qui a le ballon en zone D et qui va centrer ce sera sur la tête de... c'est un peu dur il est tout seul et contrairement à Griezmann tout à l'heure on avait dit il avait pris le temps là il fallait peut-être plus prendre le temps pour Jonathan Klos plutôt que d'envoyer ce ballon un peu à tort et à travers dans la direction d'Olivier Giroud il y a les intentions pour Jonathan Klos mais pas forcément la réussite dans l'exercice de ce qu'il fait pour le moment même si là c'est ballon récupéré quand même par les soins de Jonathan Klos et William Saliba qui récupère ce ballon on est en zone A et William Saliba qui va partir au milieu de terrain avec Antoine Griezmann qui se retourne vite il est fort là-dessus Antoine Griezmann qui réussit encore à casser une ligne avec une très belle passe vers N'Golo Kanté qui se projette et qui trouve là-bas Lucas Dignes en zone C Lucas Dignes qui avait cherché Kylian Mbappé vers l'entrée de la surface de réparation le centre a été dirigé dans le dos de Kylian Mbappé pas très bien ajusté et c'est un Sud-Africain qui récupère ce ballon avec plusieurs joueurs français lancés à ses trousses et c'est Fagri Lakai qui avait été sollicité mais Preston Kipé mais s'est interposé Allez Griezmann on va repartir tout de suite avec Lucas Dignes Mbappé alors Mbappé il a deux joueurs contre lui mais on sait qu'il peut aller provoquer voilà il lance sa course il va trop vite il va beaucoup trop vite le joueur Sud-Africain Moby ça va être récupéré par Jonathan Pous la frappe pourquoi pas et c'est dans les bras de Williams un beau tir cadré il avait pris son temps pour armer sa frappe et malheureusement applaudi cette fois-ci Jonathan Pous et malheureusement trop au centre du but pour tromper le gardien alors que là les Sud-Africains prennent leur temps pour essayer de construire avec un nouveau ballon une grosse transversale vers le numéro 7 Lakai les Sud-Africains ils vont commencer à se rendre compte que s'il y a un gros pressing comme ça des français qui restent 8 minutes à jouer ils vont pas prendre trop de risques pour pas repartir avec 5 buts dans la musette à la mi-temps c'est un petit peu dommage pour l'image de cette équipe qui vous le disiez tout à l'heure Martin est en pleine progression et là ce soir une équipe qui se retrouve c'est un adversaire de taille ils sont passés à rien de la qualification à la coupe du monde ils étaient ils avaient gagné presque tous leurs matchs et puis ils ont perdu le dernier contre le Ghana qui a fait que le Ghana et la France du Sud étaient à égalité même différence de but mais ce qui a fait la différence de buts marqués l'Afrique du Sud en avait mis 6 le Ghana 7 et le Ghana est donc qualifié pour les barrages et sont qualifiés d'ailleurs actuellement depuis 30 minutes à la coupe du monde donc l'Afrique du Sud est passée à pas grand chose de se qualifier ça fait des adversaires intéressants quand même pour l'équipe de France ça a pas été simple du tout face à la Côte d'Ivoire là pour l'instant c'est un peu plus simple quand même pour l'équipe de France Mbappé qui va avoir une solution avec Luc Adigne qui a un boulevard là pour ajuster il avait vraiment le temps Luc Adigne qui avait été trouvé par Kylian Mbappé dans son dos à l'entrée de la surface de réparation mais ce n'est pas un attaquant et ce n'est pas pour rien quelque part on a envie de dire parce que là il pouvait faire mieux en termes de frappe il a envoyé ce ballon directement sur Rowan Williams qui a pu tranquillement se saisir de ce ballon et puis même en termes de centre il y avait Griezmann et Giroud dans la surface de réparation prêts à recevoir le ballon ça aurait été intéressant d'avoir le jeu de tête de Giroud malheureusement il a préféré frapper au premier poteau et ça a été capté par le gardien Williams les ballons qui sont tous récupérés dans le camp de l'Afrique du Sud je suis curieux de la statistique de possession mais je pense qu'on est au-dessus des 75% et même si on fait l'occupation comme au rugby je pense que si on regarde la zone d'occupation du terrain l'Afrique du Sud est très peu venue dans le camp de l'équipe de France pour l'instant au cours de ses 38 premières minutes Kylian Mbappé qui va jouer avec Adrien Rabiot il n'y a personne sur lui il peut monter pour Antoine Griezmann on est en zone des Jonathan Kloss maintenant on est au poteau de cornière le centre à rater pourquoi pas on réclame une main non monsieur l'arbitre ah oui monsieur l'arbitre signale qu'il y a cette nouvelle règle de si ça touche une partie du corps avec ses déviés sur la main il n'y a pas forcément main comme avant où avant toutes les mains étaient sifflées aujourd'hui il y a cette règle qui fait que si on touche le ballon d'une des parties du corps et qu'ensuite ça va sur notre main il n'y a pas main et pas pénalty bravo pour votre connaissance encyclopédique des règles du football Martin Chabal corner envoyé par Antoine Griezmann avec Rowan Williams qui récupère ce ballon et qui relance directement vers l'arbitre c'était Fagri d'ailleurs et c'est monsieur l'arbitre en tout cas qui récupère ce ballon directement grâce à son postérieur il va y avoir balle au sol ça aussi c'est la nouvelle règle si vous voulez faire un point encore règle du football allons-y Martin le ballon était touché par monsieur l'arbitre on arrête le jeu monsieur l'arbitre reprend le ballon à la main et va le rendre à celui qui a fait cette passe on n'avait pas été arbitre dans une autre vie Martin pas encore pas encore allez Williams qui va récupérer le ballon à la main il prend son temps il va trouver un de ses défenseurs centraux et maintenant son latéral droit à Moby on récupère dans les 25 mètres il essaie de se trouver il essaie de construire il y a peut-être une petite faute là sur le numéro 18 Lacai presque envie de dire que c'est un classique ça de Kimpembe très costaud donc on fait souvent faute dos au but comme ça mais c'est aussi ça un défenseur rugueux qui fait peur aux attaquants Kimpembe moi me fait peur après ça lui joue des tours parfois on sait avec le Paris Saint-Germain ça lui en joue aussi il y a main de l'Afrique du Sud et le ballon qui va tout de suite être donné à N'Golo Kanté pour Griezmann Varane allez tout le monde va aller toucher le ballon dans la défense voilà le dernier trouvé c'est Kimpembe qui transmet à Lucadigne Lucadigne qui va se servir de l'appel de Mbappé pour monter ce ballon avec Rabiot on va passer en zone D avec Antoine Griezmann de la tête qu'est-ce que c'est que cette tête non conventionnelle c'est efficace quand même ballon conservé ballon conservé avec N'Golo Kanté Arthur N'Golo Kanté qui trouve presse N'Golo Kanté on est là-bas en zone C et c'est Kylian Mbappé qui est redescendu plutôt bas et qui revient avec son capitaine dans le rond central Raphaël Varane une Marseillaise qui part en parallèle qui est entonné par le stade Pierre Moroy et presse N'Gimbembe avec le ballon dans les pieds Raphaël Varane dans le rond central avec Saliba maintenant qui va essayer d'amener N'Golo Kanté en zone D N'Golo Kanté qui trouve Mbappé qui se projette aussi très très bien ce soir Rabiot la frappe il tente c'était cadré mais c'est trop facile pour Williams un peu trop au centre du but à nouveau il n'a pas récupéré il n'a pas bloqué directement le gardien sud-africain il a laissé un petit peu retomber avant et sur la frappe de Rabiot ce qui est intéressant c'est qu'il y avait trois joueurs qui ont suivi on sait alors on ne connait pas vraiment Williams mais on imagine que ce n'est pas un gardien non plus de la trempe de Mike Meignan et s'il relâche un ballon ça peut faire but il joue quand même un super sport United c'est vrai un super gardien ça je ne dis rien Jonathan Klos en attendant ballon dans les pieds du joueur du piston droit lance-toi avec Kylian Mbappé qui a décroché de son côté gauche vers lequel il penche un peu plus pour venir côté droit et Mbappé qui va aller redoubler avec Jonathan Klos là-bas en zone D Klos qui avait adressé un centre qui a été touché par un joueur sud-africain et c'est un sud-africain d'ailleurs qui avait le ballon dans les pieds mais Giroud et Griezmann sont venus signer un bon pressing et c'est désormais Lucas Digne là-bas en zone C vers la surface de réparation qui a le ballon dans les pieds il va essayer d'aller combiner avec Kylian Mbappé qui est en la faveur d'un petit ballon flipper je se retrouve quand même avec le ballon dans les pieds ça va un peu dans tous les sens c'est un petit peu n'importe quoi c'est Giroud qui a le ballon dans les pieds il y a énormément de monde dans la surface sud-africaine allez Jonathan Klos on est en zone D Saliba quand t'es allé on va repartir de zéro parce qu'on n'a pas de solution là il y avait du trafic dans la surface depuis tout à l'heure Saliba Rabiot attention Rabiot qui est pressé bien pressé mais il y a faute alors qu'on l'apprend à l'instant le Sénégal se qualifie au tir au but face à l'Egypte et Mohamed Salah qui a raté son tir au but d'après les informations qui m'ont été transmises par Léonard Attal le remake de la finale de la Cannes c'est vrai allez Adrien Rabiot Saliba on est en zone D les joueurs de Liverpool Jonathan Klos qui récupère ce ballon en zone D qui a trop haut c'était pas trop mal donné vers Griezmann mais Griezmann a dû croire qu'il avait un coéquipier dans le dos c'est un joueur sud-africain qui a récupéré mais c'est Olivier Giroud qui fait l'effort et qui fait plutôt bien l'effort et avec Saliba ils s'y sont pris à deux ballon en zone D dans les mains du latéral gauche sud-africain ils sont intéressants Giroud et Griezmann dans leur pressing défensif c'est vraiment ils les prennent très très haut et ça gêne terriblement les sud-africains qui peinent à sortir de leur camp on fait les efforts on mène 2-0 mais l'équipe de France qui maintient la même intensité on sait que sur le banc il y a un tel casting en même temps on ne peut pas non plus se permettre d'être avare d'effort du côté des joueurs qui sont sur le terrain en équipe de France attention quand même à ce ballon là le premier que Mike Meignan avait à négocier dans ce match c'est bien fait il le récupère et il va pouvoir temporiser et repartir avec Antoine Griezmann plein axe on est à une trentaine de mètres du but de l'équipe de France alors qu'on joue la 44ème minute on va bientôt se diriger vers les vestiaires mais Mbappé devrait avoir une dernière occasion voilà pourquoi pas avec Salih Péce mais qu'est-ce qu'il va vite c'est un rackster et la frappe qui n'est pas bloquée par Williams c'est quand même récupéré par le gardien de l'Afrique du Sud il fait ce qu'il veut ce joueur il a débordé il a complètement débordé les deux défenseurs qui étaient sur lui vraiment impressionnant imparable à chaque fois qu'il fait ça on se demande si c'est les autres qui sont vraiment lent ou c'est lui qui est trop rapide mais c'est juste impressionnant c'est bluffant à chaque fois c'est à une vitesse et Williams pas impérial du tout comme on l'a dit il y a quelques minutes et qui a relâché il a failli se faire avoir justement en relâchant ce ballon allez une minute de temps additionnel on va jouer une minute de plus on ne devrait pas voir grand chose à part si Kylan Mappé accélère mais pourquoi pas cette longue là sur Jonathan Clos qui est tout seul sur son côté droit on est en zone D Saliba Rabiot Clos ça a été vraiment l'attraction de cette première mi-temps il faut savoir si Clos se fait applaudir ou pas à chaque fois oui allez ballon quand même dans les pieds d'un Sud-Africain c'est encore Fagri Lakaï qui est probablement le joueur Sud-Africain qui a touché le plus de ballon dans cette première mi-temps et le ballon à présent il est dans les pieds de Monare qui va aller chercher Lail Lakaï le frère de Fagri et nouveau ballon dans les pieds Sud-Africains avec ce ballon sur le côté gauche en zone A et Lail Lakaï qui retrouve Mvala à présent Mvala qui va aller sur le côté droit là-bas avec le pressing impressionnant de Presned Kimpebe et qui fait faute qui récupère ce ballon et la mi-temps la mi-temps allez mi-temps ici au stade Pierre Monrois deux buts à zéro pour l'équipe de France un premier but signé Kylian MAP une frappe enroulée pied droit de l'extérieur de la surface qui se loge dans la lucarne de Williams le gardien Sud-Africain et dix minutes plus tard c'est Olivier Giroud qui allait marquer son but le 48ème but en sélection d'Olivier Giroud qui se rapproche un peu plus de Thierry Henry le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France ensuite une mi-temps largement maîtrisée par l'équipe de France beaucoup de récupération haute on a un bloc bas mais qui craque qui commence à se fissurer le bloc Sud-Africain avec beaucoup de mouvements on a Griezmann qui commence à prendre ses aises Mbappé qui fait des différences monstres avec sa vitesse et sa technique et Olivier Giroud qui a fait une très bonne action sur son but 2 à 0 on se retrouve nous dans 15 minutes pour la seconde période à tout à l'heure à tout à l'heure et on est de retour pour cette seconde période entre l'Afrique du Sud et la France 2 buts à 0 pour l'équipe de France débute de Kylian Mbappé et d'Olivier Giroud alors pour l'instant on va regarder est-ce qu'il y a eu des changements côté français ? non ? un retour des changements peut-être côté Sud-Africain ? alors faudrait peut-être vérifier avec moi j'ai l'impression que peut-être le numéro 11 est rentré en jeu mais j'ai peut-être une bêtise totale j'ai l'impression d'avoir vu un panneau être dressé on va chercher ça par de notre cher ami monsieur l'arbitre assistant en attendant le jeu il est bel et bien repris et c'est Presnel Kimpembe qui repart avec Adrien Rabiot qui va solliciter Olivier Vigier où on est dans le rond central N'Golo Kanté qui trouve Adrien Rabiot oui regardez c'est Théobo Mokoena le numéro 4 qui est sorti pour l'entrée en jeu du numéro 11 Goodman Moselle Moselle un joueur qui ne joue pas à Metz mais il se met donc bel et bien monsieur Goodman Moselle voilà ballon dans les pieds des Sud-Africains en zone A remise en jeu en touche et c'est le latéral droit Moby qui va relancer ce ballon en fait c'est pas du tout une touche qu'est-ce que c'est c'est une faute d'un coup franc rythme qui repart tranquillement pour l'instant il n'y a pas un pressing prodigieux il y a eu plusieurs changements d'ailleurs finalement côté Sud-Africain Fagri Lakaï également l'élier droit qu'on avait vu signaler un petit peu se bouger remplacé par Koulizou Mudo attention ballon là-bas dans les pieds de Jonathan Klos qui donne un très bon ballon très bon centre qui a filé trop loin Giroud et Mbappé qui se sont un petit peu gênés au second poteau Lucas Digne a hérité de ce ballon et est allé retrouver Antoine Griezmann peut-être pour une deuxième salve en tout cas Adrien Rabiot réussit à décaler Kylian Mbappé qui réussit à combiner petit espace avec Olivier Giroud et Griezmann c'était superbe c'était très bien donné et les Sud-Africains ont quand même réussi à s'interposer le ballon revient en retrait et c'est Preston Kimpem qui le récupère dans le rond du milieu de terrain Mike Meignan qui récupère ce ballon à présent avec Rabiot maintenant on est dans la zone D il repasse par la charnière avec Kimpembe et Saliba là-bas maintenant en zone C Kimpembe et on retrouve enfin Varane on a fait un petit aller-retour on a dans la largeur du terrain alors qu'on a eu un petit changement derrière avec Kimpembe qui est passé dans l'axe et Varane sur le côté gauche ça avait l'air momentané finalement Kimpembe reprend rapidement sa place il est suffisait de le dire s'il y a des champs sur ça il a des certitudes et il n'est pas prêt d'en changer aussi rapidement que de chemise allez Antoine Griezmann est allé trouver Adrien Rabiot qui s'est emmêlé les crayons et qui n'a pas eu ce ballon il a quand même réussi comme un grand garçon à le récupérer et il est sur le côté là il attend le soutien il a Kylian Mbappé qui est venu solliciter ce ballon Kylian Mbappé qui réussit à se défaire d'un premier joueur il n'y avait peut-être pas forcément faute je ne sais pas en tout cas les joueurs sud-africains ils y étaient allés franco et c'est finalement une faute signalée par monsieur l'arbitre ça fait un coup froid intéressant à une trentaine de mètres un peu excentré sur la gauche qui va pouvoir être tiré par Antoine Griezmann visiblement qui se dirige vers ce ballon je pense que c'était le premier contact il y a eu un premier contact du joueur sud-africain sur Mbappé qui restait debout et en fait il a perdu le ballon avec un second contact beaucoup plus gentil alors que là il y a une discussion entre le joueur sud-africain et l'arbitre et ça a l'air d'être Mbappé ou Griezmann qui vont peut-être Griezmann qui place le ballon avec son pied gauche pour aller chercher une tête à l'entrée de la surface de réparation allez Griezmann qui centre et ça passera largement au-dessus il avait trouvé Varane c'était Varane le Lillois de naissance qui avait réussi à placer son coup de tête ça part largement au-dessus et ça repart directement de derrière pour les sud-africains avec Moby qui a le ballon le latéral droit sud-africain qui transmet plein axe attention il y a eu un bon pressing de la part d'Olivier Giroud qui a mis en difficulté les sud-africains et Jonathan Clos qui enchaîne bien sur un bon pressing et qui réussit à passer devant le joueur sud-africain attention il a voulu s'engager dans un drible un peu compliqué N'Golo Kante est venu à son soutien on est là-bas en zone B Kante qui retrouve Clos plein axe c'était pas mal tenté ça finit dans le petit filet droit du gardien Rowan Williams le public qui salue l'initiative de Jonathan Clos regardez qui salue même sacrément Jonathan Clos qui est dans la place et après les heurts et les sifflés de la première mi-temps qui peut être revenu en grâce dans le coeur du public de Pierre Maurois pour ce soir et alors qu'on a les deux premiers joueurs français qui partent à l'échauffement avec Paul Pogba et Wissam Bezidé Gervais Martel dans les tribunes ce soir l'ancien président du Racing Club de Lens qui est bien présent dans les travées lui aussi de Pierre Maurois je pense pas que le public l'ait vu sur l'écran géant sinon il aurait le droit à quelques sifflés et oui c'est possible que Gervais Martel dirige un club qui n'est pas forcément toujours apprécié ici à Lille et Paul Pogba qui est acclamé là-bas alors qu'il est parti à l'échauffement on a Paul Pogba Wissam Bezidé et Pogba tout le monde s'est levé devant lui alors que les Sud-Africains qui ont le ballon dans la zone dans la zone B ils vont tenter de rentrer dans la zone C mais c'était sans compter le retour d'N'Golo Kante et Raphaël Varane même s'il a non c'était Adrien Rabiot et il a commis une toute petite faute pour empêcher les Sud-Africains d'aller de se projeter rapidement vers la zone avant et c'est rapidement joué d'ailleurs par les Sud-Africains qui tentent de balancer les ballons sans se trouver et c'est facile pour Marméinan de transmettre à Lucadine et maintenant à Kimpembe allez Varane on est en zone D Varane Kimpembe en zone D toujours on va même maintenant passer dans la zone A avec Kylian Mbappé allez Mbappé qui va ce qu'il a tenté Kylian Mbappé on sait qu'il se faisait plaisir en premier mi-temps mais là il a tenté vraiment un sombre héros à l'arrêt en faisant juste une louche au-dessus du joueur c'est pas passé c'est pas passé allez l'Afrique du Sud qui repart en zone B l'Afrique du Sud qui va le joueur sud-africain qui s'est complètement mêlé vers son mais Jonathan Close qui arrive pas à récupérer ça va être un ballon d'attaque là pour l'Afrique du Sud pourquoi pas un centre non il n'y a personne dans la surface il n'y a vraiment que des français que des maillots blancs et il y aura une touche dans la zone D allez touche qui va ballon qui va être remis en jeu par Moby qui attend le soutien de son coéquipier ça revient dans ses pieds à Moby qui trouve l'hélié droit sud-africain et c'est Giroud qui s'était venu à la lutte pour récupérer ce ballon c'est des Sud-Africains quand même qui ont réussi à s'en saisir le ballon vient en retrait et il se retrouve plein axe avec plusieurs joueurs sud-africains mais c'est Antoine Griezmann finalement qui a réussi à récupérer ce ballon avec Adrien Rabiot ça combine vite N'Golo Kanté qui a la place qui a du monde qui a la vision du jeu qui réussit à trouver Kylian Mbappé c'est bien vu sur la droite c'est Kylian Mbappé prend le temps ça aurait totalement pu faire but sur la barre transversale on était à deux doigts du 3-0 c'est dévié par le gardien Williams une superbe transmission de N'Golo Kanté de l'extérieur du pied qui trouve Mbappé dans la profondeur alors trouver Mbappé dans la profondeur c'est pas très compliqué parce qu'il va vite et il a tout de suite mis le pied sur le ballon contrôle frappe devant le gardien le gardien qui s'est bien couché bien présenté devant lui il dévit le ballon et le 3ème corner pour l'équipe de France Eli oui Griezmann qui va le frapper sortant et il va trouver une tête d'un français ça basse juste au dessus et encore une claquette du gardien Williams il me semble que c'était Kylian Mbappé qui avait mis ce coup de tête c'était juste déposé sous la barre et heureusement que le gardien intervient parce que ça pouvait faire mouche et un 3ème but pour l'équipe de France allez 4ème corner dans exactement les mêmes dispositions avec Griezmann qui va le tirer sortant c'est au point de pénalty c'est au premier poteau même et c'est récupéré par l'Afrique du Sud alors Dean qui va aller presser et c'est tout de suite perdu par les Sud-Africains avec N'Golo Kanté qui est très très bas qui va aller jouer limite aux côtés de Mike Meignan et on va retrouver Rabiot on est en zone D avec Adrien Rabiot qui se pose la question d'où il peut la donner il va donner sur Kanté qui va repasser par Saliba on va repasser voilà en zone B maintenant avec Jonathan Clos et William Saliba qui a le temps les Sud-Africains jouent bas ils ne pressent pas sur les défenseurs français quand ils ont le ballon dans leur moitié le terrain Jonathan Clos qui réussit à accélérer un peu le jeu c'est Griezmann qu'est-ce que c'est bien donné c'était super Jonathan Clos qui avait été trouvé par Antoine Griezmann sur le côté et qui donne une passe un amour de passe en première attention vers Olivier Giroud qui avait le temps peut-être qu'il aurait pu prendre encore un peu plus le temps en tout cas il signe un joli ballon une petite déviation qui est arrêtée par Rowan Williams c'était fort bien joué des deux côtés et c'est dommage parce que ça aurait fait une passe décisive vraiment superbe à mettre au crédit de Jonathan Clos sur cette occasion le but aurait été incroyable de Giroud parce qu'il le prend extérieur encore du gauche c'était vraiment osé comme geste et ça a failli tromper le gardien et encore un bon face-à-face de Williams qui après celle d'Mbappé qui l'a repoussé sur la barre maintenant c'est celle d'Olivier Giroud alors attention parce que là il y a un bon ballon récupéré par M. Valla et finalement l'équipe de France qui ne devrait pas trop et Clos encore qui se bat comme un diable depuis tout à l'heure pour l'instant plutôt bon match on a vu en première mi-temps il y avait eu des coups de moins bien mais globalement ça reste une prestation solide que celle qui est livrée ce soir par le joueur du Racing Club de Lens alors il y a un troisième joueur qui est parti à l'échauffement il me semble que c'est Diaby qui est allé rejoindre Ben Yedder et Paul Pogba on devrait avoir peut-être les premiers changements assez rapidement on sait qu'on joue un match amical on ne joue pas grand chose on peut aussi se permettre de faire tourner et d'essayer deux trois techniques et deux trois tactiques et pourquoi pas lancer Diaby alors attention Rabiot qui va peut-être perdre le ballon Rabiot qui pourrait peut-être céder sa place à Paul Pogba d'ailleurs et Saliba qui va aller trouver Jonathan Clos il est en zone B Jonathan Clos il est long de la ligne de touche il trouve Saliba Kanté maintenant c'est Kimpembe en zone A avec Mbappé allez Mbappé il va aller mettre un peu de vitesse il va aller trouver quelqu'un en profondeur pourquoi pas Griezmann c'est bien joué mais c'est Kanté qui va aller récupérer ce ballon allez Kanté il tourne sur lui-même il n'a pas de solution devant il va retourner par Saliba maintenant c'est Mbappé Mbappé allez Mbappé il a un joueur à prendre en un contraint il va transmettre à Jonathan Clos c'était dur la base de Mbappé là Clos a réussi à bien s'en saisir et c'est Saliba finalement qui a complètement manqué sa transmission alors que Clos avait fait le plus dur finalement la base de Mbappé beaucoup trop appuyée compliqué pour Clos et Saliba qui a remis en touche le ballon au lieu de trouver Jonathan Clos alors que là l'arbitre de touche lève son drapeau apparemment il a touche pour les français allez 56ème minute de jeu ça fait 10 minutes qu'on joue dans cette seconde période toujours 2 buts à 0 pour l'équipe de France l'équipe de France qui n'est pas vraiment inquiété pour l'instant depuis ces 10 minutes ils n'ont pas non plus inquiété beaucoup à part la frappe sur la barre de Mbappé mais là c'est peut-être l'Afrique du Sud qui va pouvoir se projeter donc c'est bien récupéré parable avec Lyle Foster le joueur de Wattrelo en D2 belge l'avant-centre qui est toujours un petit peu lent quand il récupère le ballon là-bas en zone B c'est Jonathan Clos qu'il a le ballon dans les pieds il a le temps devant lui il peut provoquer il peut chercher des solutions il va revenir en retrait avec Kimpembe qui a le champ libre lui aussi beaucoup de largeur qui va aller rechercher une nouvelle fois côté droit N'Golo Kante c'était pas assez appuyé et puis il y a un joueur sud-africain qui avait anticipé ballon dans les pieds d'Adrien Rabiot à présent vers le rond central c'est repoussé par un joueur sud-africain directement en touche la remise au jeu va être faite par Jonathan Clos là-bas en zone B Rabiot au milieu de terrain qui n'a pas apporté grand chose ce soir depuis le début du match il a loupé pas mal de passes il s'est beaucoup fait reprendre en 1 contre 1 alors attention parce que là il y a pourquoi pas une très bonne transmission de Mbappé pour Digne non Digne s'est bien fait reprendre et c'est l'Afrique du Sud qui va repartir mais de derrière parce qu'eux ils n'ont pas de solution non plus devant et ça permet aux Français de les presser très très haut sur le terrain avec Giroud pourquoi pas dans la surface là-bas qui va aller harceler Williams le gardien sud-africain et qui est obligé de dégager c'est bien fait mais c'est Raphaël Varane qui va récupérer le balle et c'est Rabiot d'ailleurs dont vous parliez Martin qui récupère ce ballon Rabiot qui est toujours dans son registre qu'on lui connait c'est un joueur qui joue sans fioriture mais le truc qu'on lui reproche en permanence c'est les passes toujours dirigées en retrait ou latéralement et ce soir c'est encore un petit peu le cas c'est un joueur qui se projette beaucoup moins que Paul Pogba par exemple qui devrait peut-être le remplacer dans les prochaines minutes alors il y a des amateurs il y a des fans d'Adrien Rabiot on sait aussi qu'il a ses détracteurs dont vous faites peut-être partie Martin même si votre impartialité ne nous permet pas de vous mettre ça sur le dos bien sûr bien sûr on va dire que j'ai un faible pour Paul Pogba attention parce que là il y a un très bon ballon pour Lucadine Lucadine qui ne tente pas sa chance parce qu'il est hors jeu signalé par l'assistant de M. Charer il avait l'air de le savoir puisqu'il n'a pas du tout armé sa frappe alors qu'il aurait eu la possibilité oui il avait largement le temps d'armé sa frappe Madine qui a du coffre lui aussi ce soir intéressant qui parfois on n'a plus le projet peut-être de ne pas avoir ce pouvoir de projection contre d'autres latéraux mais déjà ça fait plusieurs saisons qu'on le voit monter en gamme et qu'on le voit plus se proposer être toujours plus offensif et puis là ce soir il ne ménage pas ses efforts il est de toutes les courses et là il va se retrouver d'ailleurs en position de défendre avec Adrien Rabiot sur le côté et c'est lui qui récupère le ballon il y a une faute qui est sifflée par M. l'arbitre un ballon qui va être dans les pieds sud-africains dans les pieds de Moby le latéral 3 de l'Afrique du Sud alors que Koulisso Mudo qui a obtenu la faute le numéro 20 c'est sa première sélection ce soir il n'avait pas encore porté le maillot de l'Afrique du Sud le joueur de Sundown FC en première division sud-africaine voilà première sélection pour lui et conclure les champions du monde en titre à noter qu'il est habituellement arrière droit et qu'il est là complètement attaquant attaquant droit ce qui est assez étonnant et oui on va on va le surveiller même si bon on va dire que pour l'instant on n'a pas beaucoup de frayeur à son entrée en jeu qui va parcourir d'un frisson terrible non plus mais on ne sait jamais surtout qu'il a remplacé Lakai qui avait été l'un des meilleurs sud-africains Lakai il a perdu des ballons quand même il faut dire c'était pas toujours très précis mais c'était peut-être celui qui se rendait le plus disponible par rapport à un Foster au final qui n'a pas beaucoup été trouvé en première période et même là en ce début de seconde c'est un manque de vitesse là d'ailleurs c'est celui qui est recherché par les défenseurs et il y aura une faute même à son encontre Olivier Giroud qui a mis ses bras dans le dos du défenseur et c'est logiquement que monsieur l'arbitre Sandro Schaer le Suisse qui siffle une faute allez Moby qui trouve son partenaire du milieu de terrain avec désormais le numéro 6 Monare qui retrouve Moby et une nouvelle fois cette fois-ci c'est bien Mudo l'entrant qui a été trouvé et le ballon à présent dans les pieds du numéro 12 Longwane qui est allé chercher sur le côté gauche Lyle Lakai avec Lyle Lakai qui réussit à accélérer un petit peu il avait très peu de solutions il a été alerté là-bas sur le côté droit son partenaire le numéro 11 mais c'était trop imprécis et puis c'est un ballon récupéré par Adrien Rabiot qui signe une passe latérale vers Raphaël Varane passe latérale pour Raphaël Varane qui avance en zone D avec Lucadine maintenant le long de la ligne de touche finalement il retrouve Kimpembe puis Varane on essaie de construire Varane qui va tenter une passe non ce sera finalement pour N'Golo Kanté pour Lucadine maintenant le long de la ligne de touche entre la zone D et A finalement on repart dans l'autre sens avec Rabiot dans le rond central et finalement tout là-bas avec Saliba Rabiot à nouveau c'est vrai que Rabiot passe à l'avant vers Griezmann qui essaie de trouver Giroud la mauvaise passe de Giroud pourtant ils se connaissent les deux il faudrait voir le nombre de sélections en commun d'Olivier Giroud et d'Antoine Griezmann depuis toutes ces saisons sous Didier Deschamps on va avoir les premiers changements aussi avec ça y est Wissam Benyeder Diaby Pogba qui enlève leur chasuble et qui enlève leur veste d'entraînement on devrait voir attention parce qu'il y a un bon ballon sur le terrain en attendant avec Antoine Griezmann qui avait bien récupéré finalement c'est récupéré encore une fois par l'Afrique du Sud l'Afrique du Sud va se dégager oui alors on devrait voir peut-être Rabiot sortir Griezmann et Giroud peut-être si c'est du poste pour poste c'est possible allez Jonathan Clos pourquoi pas là-bas en zone B le centre au point de pénalty il est bon et finalement c'est bien capté par Williams le dernier sur l'Afrique attention parce qu'Olivier Giroud reste au sol peut-être que Didier Deschamps pourrait avoir envie de ménager qui a le Mbappé mais j'y crois un petit peu moins je sais pas non ouais je pense pas Rabiot a priori il me semble être évident c'est Diaby là qui va rentrer vu qu'il y a le il y a un numéro 20 c'est le numéro 20 à la place de Griezmann il va rentrer d'ailleurs c'est Diaby à la place de Griezmann j'imagine alors celui-là on l'a de bon a priori pour l'instant maintenant reste à savoir si on a Rabiot Peñaider pour Giroud et peut-être et Pogba pour Rabiot allez il y a un bon ballon là à jouer en attendant le changement avec Griezmann ils sont 3 contre 3 les français avec Kylian Demapé il a du champ Kylian Demapé qui va les prendre dans la vitesse non pied gauche il le crochète il va plus vite et il tente un grand pont ça va sur Griezmann la talonnage la frappe quel joueur le geste technique encore il aurait peut-être pu armer pied gauche dans un premier temps il ne s'était peut-être pas facilité la tâche et ensuite ça va tellement vite il enlève le déclencheur qui arrend la foule qui lève les bras devant tout son public là-bas parce qu'il va aller tirer le corner il le joue vite avec Antoine Griezmann c'était le 5ème corner de l'équipe de France pourquoi pas au point de pénalty et c'est Jonathan Knows qui n'a pas récupéré mais alors là il n'y a plus aucun Sud-Africain après leur 20 mètres et c'est du coup La France qui récupère ce ballon avec Kimpembe Rabiot maintenant pourquoi pas aller chercher de l'autre côté Kylian Mbappé il est tout seul ils sont 3 contre 1 là-bas Mbappé Griezmann Mbappé pied droit pied gauche Mbappé pied droit le centre pour Dean le centre c'était super et Giroud la tentative incroyable invraisemblable il l'avait déjà tenté avec Arsenal il avait été élu pris plus casse sur ce genre de gestes il a tenté de mettre la tête il n'a pas réussi donc il s'est jeté le corps en avant pour tenter le coup du scorpion il a Higuita le gardien colombien de l'époque et ça passe au-dessus Mbappé c'est un peu dur il trouve par-dessus Dean qui frappe fort ça finit sur le poteau ça revient et Giroud c'est au-dessus pour bien résumer tout dans l'ordre premier changement on avait raison du coup c'est Griezmann qui sort à la place de Diaby ensuite on a Giroud à la place de Ben Yedder on avait également raison Giroud à la place de Ben Yedder et sans surprise a priori c'est Kanté c'est Kanté qui sort à la place de Paul Pogba et du coup ça sera un milieu de terrain Pogba, Rabiot et Kanté qui était on le sait il n'était pas là avec les bleus jusqu'à dimanche dernier il a fait un aller-retour au Mali aussi et il a aussi peut-être moins les jambes que ses coéquipiers et que surtout Rabiot il a été ça faisait 5 jours qu'il n'était pas là et on voit Didier Deschamps qui le félicite encore une fois un très bon match de N'Golo Kanté allez Olivier Giroud qui va céder sa place ça y est avec Pogba Olivier Giroud qui félicite aussi qui remercie peut-être Didier Deschamps encore pour sa confiance il a marqué ce soir 48ème but en beaucoup de sélections en j'ai pas le chiffre en tête là en 113 sélections c'est ça ça sera à 113ème ce soir oui il était à 112 et maintenant il passe à 113 l'impressionne ce super sub Olivier Giroud chaque fois qu'il est appelé il répond présent super titulaire même ce soir ah oui tout à fait mais super sub de Karim Benzema si on veut se rappeler que Karim Benzema est quand même incontournable en ce moment dans le monde du football ça il n'y a pas de doute là-dessus Moby pour relancer ce ballon en zone A il va attendre d'avoir des solutions ça ne bouge pas beaucoup côté sud-africain on a du mal un petit peu à se présenter mais il y a Mudo qui s'était quand même présenté et qui récupère d'ailleurs ce ballon il va aller chercher le soutien de son partenaire Monaray sur son premier ballon qui est au sol et Pogba a un contact là d'ores et déjà une semelle à priori il se tient à la cheville on le voit d'ici que la chaussure est neuve elle brille la chaussure est neuve pour tous les joueurs à ton envie de dire peut-être allez ça va être allez Paul qui va se relever Paul Pogba c'est Pogba qui va effectuer la remise en jeu avec Mbappé petite talonnade Mbappé qui s'amuse avec Rabiot à nouveau Pogba et Rabiot et c'était Diaby qui s'était proposé là allez Pogba pour un de ses premiers ballons avec Rabiot Rabiot qui marche complètement au milieu du terrain Mbappé on est dans la zone A et on va complètement renverser le jeu on s'est déficié de ses ballons transversales qui coupent tout le terrain et c'est bien revenu de la part d'Adrien Rabiot il va prendre le premier carton jaune et c'est Kigan Dolly d'ailleurs qui est rentré parce qu'on en parlait tout à l'heure Kigan Dolly joueur passé par Montpellier qui joue aujourd'hui au Kaiser Schiff si je dis pas d'énormité exactement dans le travail sud-africain mais donc un joueur qu'on a vu passer par la Ligue 1 assez rapide assez vif peut-être qu'il a eu sa place dans le 11 titulaire au vu de ce qu'on a vu en première mi-temps on va suivre sa performance lors de cette seconde période même si a priori il n'y a pas non plus de quoi faire trembler la défense de l'équipe de France mais quand même un joueur qu'on connait en tout cas alors attention Kigan Mbappé sur l'action d'avant qui a joué peut-être un peu trop facile et qui du coup va se laisser griser par la réussite du soir Kigan Mbappé ce serait dommage ça serait dommage aller Kim Pembe qui va repartir avec et là on sait que Paul Pogba il peut lancer des grands des grands ballons comme ça en une touche la donner parfaitement qui casse les lignes là il va être intéressant dans cet exercice là puisque Rabion ne l'a pas forcément proposé d'ailleurs la passe là et Kanté ce n'est pas non plus son rôle donc c'est vraiment un milieu tout autre qui entre en jeu à voir son activité l'activité qu'il va avoir et sinon balle au pied il peut aussi garder le ballon longtemps c'est ce genre de ballon Enclos qui réussit un très joli contrôle et qui donne plein axe vers Mbappé c'était superbe là il y avait vraiment une occasion en or pour Kigan Mbappé qui avait été décalé à l'entrée de la surface de réparation par Jonathan Enclos qui avait été trouvé dessus dans de très belles circonstances par Paul Pogba et puis finalement ça finit sa course donc au dessus des cages de Rowan Williams il y a un deuxième ballon sur le terrain donc on va devoir attendre un petit peu il y a des nouveaux joueurs français à l'échauffement on voit Gendouzi d'ici Ankunku et Jules Koundé je crois oui c'est ça Mbappé qui était en train de discuter avec monsieur Schaher qui connait qu'il a déjà eu cette saison il a déjà arbitré contre Bruges lors de Bruges Paris Saint-Germain en début de saison en Ligue des Champions il y avait eu un but partout entre les deux équipes alors attention il y a un bon ballon pour l'Afrique du Sud on est en zone D l'Afrique du Sud qui va peut-être s'infiltrer dans la surface française non on va repasser par Moby Moby qui va chercher un nouvel entrain au milieu de terrain Moby et on va récupérer le ballon non toujours ballon pour les Sud-Africains avec Moby une nouvelle fois sur le côté droit là-bas en zone D ça combine laborieusement côté Sud-Africain ballon quand même dans des pieds Sud-Africains avec le nuanciste Monare qui va revenir en retrait avec Gzoulou on part en circuit de passe derrière CEN Sibizi pardon l'autre défenseur central Sud-Africain qui a ce ballon dans les pieds Gzoulou une nouvelle fois pas trop de solution un peu difficile pour les Sud-Africains de faire des transmissions d'ailleurs le ballon est intercepté c'était Adrien Rabiot qui s'était emparé de ce ballon et le ballon est quand même repassé dans des pieds Sud-Africains on est dans les pieds de Moby on est en zone D toujours les bons français qui ont un petit coup de moins bien ils ne sont pas bien en danger non plus mais ils n'ont pas récupéré le ballon depuis deux minutes et c'est l'Afrique du Sud qui tente de trouver des bonnes passes c'est les entrants peut-être qui ont un peu grippé les rouages oui ça a l'air d'être ça parce que là les Sud-Africains ont le ballon depuis deux minutes alors ils ne sont pas inquiétés le pressing français est moins important qu'en première période et là la passe était intéressante vers l'élier gauche là-bas en zone D mais malheureusement c'est intercepté et heureusement pour les français par ces français il y aurait une touche sur cette passe de Diaby ça joue un peu trop à confort il y a moins d'envie avec moins d'intensité on applique moins les passes et là c'était à deux doigts d'être une nouvelle récupération pour les Sud-Africains le ballon a été intercepté et là il est dans des pieds français avec Kimpembe Pogba et désormais Bappé en zone A mais il va quand même falloir s'appliquer dans les temps à venir c'est récupéré à nouveau par les Sud-Africains qui vont essayer de se projeter à Léon ah non malheureusement c'est récupéré par les français avec Bappé qui a un très bon ballon à négocier il y a un avantage qui est laissé par la France et la frappe était pas forcément la meilleure solution force son jeu là beaucoup trop mal frappé il s'est mal emmené le ballon le ballon était un peu derrière lui du coup sa frappe était beaucoup trop écrasée Pogba qui lui donne bien il contrôle bien et ensuite toute la suite c'est raté pourtant il fait les bons crochets mais il a peut-être voulu trop en faire on sait sur contre une équipe peut-être un peu plus costaud il aurait peut-être tenté la frappe en une touche là il sait qu'il peut faire les différences donc il en profite aussi mais c'était peut-être pas la bonne solution allez Paul Pogba qui est au 35 mètres la frappe pourquoi pas frappe qui passe au-dessus des bois du Williams est-ce qu'on ne s'aide pas un peu à la facilité à la simplicité Paul Pogba qui sait qu'il a une bonne frappe il envoie une praligne mais ça part directement au-dessus allez changement pour l'Afrique du Sud c'est le numéro 9 c'est Maciopa c'est comme annoncé dans l'équipe ce matin si le numéro n'a pas changé ouais c'est lui et c'est Light Foster qui sort et c'est Foster qui sort il ne laissera pas un souvenir impérissable au spectateur de ce match c'est difficile quand on joue au numéro 9 d'une équipe qui n'a pas le ballon et qui en plus on ne passe pas la moitié de terrain sud-africaine c'est très très difficile comme rôle je ne pense pas qu'il a beaucoup transpiré non plus mais c'est malgré lui c'est malgré lui alors que là le gardien sud-africain tarde à réaliser le renvoi de 6 mètres allez tout le monde sort de la surface on va aller chercher plus loin finalement là-bas en zone B avec une longue passe à destination du numéro 7 il me semble mais c'est finalement récupéré par les français avec Rabiot qui s'ouvre vers l'avant depuis quelques minutes il ne faut pas être trop mauvaise langue on a perdu un peu le jeu aérien la taille d'Olivier Giroud et j'ai certes un ballon on voit que Ben Yadder pour l'instant ne va pas toucher le moindre ballon d'ailleurs exactement et là Diaby aussi était trop court même si c'était plutôt le centre de Rabiot qui était beaucoup trop haut Pogba pourquoi pas pour l'instant ils ne font pas de bien les deux devant Diaby et Ben Yadder qui ont du mal à rentrer dans leur match un Coman serait intéressant un Coman serait très intéressant mais il n'est pas à l'effouffement donc attention parce que là il y a un 2 contre 2 à jouer pour l'Afrique du Sud contre Varane le capitaine de l'équipe de France c'est bien joué ça Makopa attention l'Afrique du Sud qui est en zone D et c'est récupéré par Paul Pogba oh là un bijou en toute classe en toute classe un touché alors que c'est Kylian Mbappé qui va partir on va rentrer dans la surface on est pied droit le crochet il va faire tomber son vis-à-vis il y a un pénalty il y a un pénalty évidemment parce que là Kylian Mbappé il est allé très vite il a commencé à emmener son vis-à-vis sur la droite finalement il revient sur la gauche et le joueur sud-africain il sent qu'il va être pris de vitesse et il s'interpose il fait écran et il fait tomber Kylian Mbappé et puis évidemment il y a pénalty d'ici ça semble indiscutable et Kylian Mbappé d'ailleurs il a pris le ballon dans les mains j'ai pas l'impression qu'il ait vraiment envie de laisser qui que ce soit d'autre pour le tirer ce pénalty après c'est difficile de se faire justice soi-même on le sait mais bon et Kzoulou a pris un carton jaune pour la faute grossière au milieu de la surface de réparation Mbappé qui se sera peut-être s'il marque fait deux buts presque à lui tout seul ah oui oui complètement bon Mbappé qui doit oublier aussi alors l'arbitre de la rentrée suisse il ne faut pas lui rappeler des mauvais souvenirs il y a eu pendant un certain euro un douloureux souvenir en effet avec on se rappelle ce coach suisse qui est parti ensuite dans un grand club français avec les succès qu'on connait mais on va suivre d'abord ce pénalty de Kylian Mbappé on embrasse Vladimir Petkovic et malheureusement à Bordeaux il n'a pas forcément connu les mêmes succès n'est-ce pas et la situation est très compliquée en ce moment à Bordeaux mais n'en parlons pas parlons de l'équipe de France et des succès de l'équipe de France qu'est-ce pas ce style avec le public qui siffle tout d'un coup parce que l'arbitre donne ses consignes à Kylian Mbappé on imagine voilà au sifflet pas avant le gardien on ne décolle pas de la ligne ça met du temps on essaye de bien aviser le gardien qu'il ne va pas falloir transiger avec la règle on dit c'est au sifflet on prévient tout le monde tout le monde en dehors de la surface beaucoup de bruit pour pas grand chose tout simplement pour voir peut-être à la fin Kylian Mbappé scorer Martin ça va être à Kylian Mbappé il s'élance et c'est dedans c'est dedans un ratter à droite et le gardien va plonger du bon côté mais c'est dedans doublé pour Mbappé 3-0 pour l'équipe de France 3-0 il s'est fait justice soi-même le justicier Kylian Mbappé le joueur du Paris Saint-Germain sans soucis ce soir c'est la grande classe c'est un grand Kylian Mbappé on disait tout à l'heure est-ce que c'est Giroud Mbappé qu'il a sorti alors évidemment compliqué pour Didier Deschamps de sortir Kylian Mbappé et Kylian Mbappé qui a justifié sur cette action à lui tout seul le choix de Didier Deschamps c'est évidemment peut-être quand vous couchez les 11 noms de l'équipe de France sur une feuille de match le premier nom qu'on met aujourd'hui Kylian Mbappé un des tout meilleurs joueurs mondiaux qui fait partie des rangs de l'équipe de France et puis le homme du match quasiment assurément tellement il s'est créé les occasions il a été fort offensivement chaque fois il a fait des différences par son jeu de vitesse par sa technique aussi parce qu'il n'y a pas que la vitesse c'est ça aussi qui est impressionnant maintenant avec lui et ouais très impressionnant et Gendouzi et Nkunku qui devraient faire leur entrée très prochainement ils sont rejoints le bandet remplaçant pour faire leur lacet et enlever leur chasuble allez avec Lucas Digne Paul Pogba Kimpembe on est en zone A on est du côté sud-africain avec Rabiot allez Diaby qui est dans ses premiers ballons Diaby la mauvaise intervention et pourquoi pas là-bas avec Jonathan Kloss non ça va être récupéré par l'Afrique du Sud allez l'Afrique du Sud qui va enclencher pourquoi pas un mouvement vers l'attaque oui c'était bien trouvé ça c'était bien cherché finalement c'est contré par Raphaël Varane par le dos de Raphaël Varane et l'Afrique du Sud va tenter un 3 contre 6 français on va devoir repasser par derrière allez Kimpembe alors le stade chante 1 et 2, 3, 0 et oui les sud-africains vont tout mettre en oeuvre pour essayer de réduire la marque mais le temps passe et pour l'instant il n'y a pas de réduction de l'écart en vue il y a surtout un immense joueur qui va faire son entrée en jeu on ne va pas vous révéler non plus l'équipe pour laquelle le coeur de Martin Chabal penche mais quand même c'est un joueur de l'Olympique de Marseille qui va faire son entrée en jeu c'est Matteo Genouzi on suit d'abord cette remise en jeu de la part des sud-africains il y a un joueur qui tente sa chance de loin c'était un peu osé mais ça manquait de conviction c'était quand même histoire de dire on a tenté une frappe Mike Meignan qui repart avec Luca Digne qui est un peu de champ libre là en zone D c'est la 3ème frappe tentée par l'Afrique du Sud et Jules Koundé aussi puisque vous parlez de votre club Martin Chabal je parle du mien un ancien joueur des Irland-Bordeaux qui fera son entrée au jeu dans quelques instants Jules Koundé ballon dans les pieds de Paul Pogba qui va aller chercher Kylian Mbappé là-bas c'est beaucoup trop long et c'est dans les mains directement de Rowan Williams même si là ils ont du mal à être retrouvés les entrants le numéro 9 et le numéro 20 du côté de l'Afrique du Sud sont intéressants au moins ils touchent plus de ballons que tous les autres attaquants en première période c'est intéressant et Diaby là qui va vraiment redescendu avec Dyn maintenant le long de la ligne de touche de la zone A et ce sera une touche en faveur de l'équipe de France sûrement effectue par le piste en droit vas-y pour les changements les changements pardon excuse-moi Eli avec la sortie d'Adrien Rabiot et l'entrée de Matteo Gendouzi qui va aussi apporter de la vivacité et de la rage au milieu du terrain alors que derrière c'est aussi la sortie de capitaine de l'équipe de France qui transmet son brassard à Paul Pogba et c'est Varane qui va laisser sa place à Jules Koundé des sifflés pour Gendouzi juste parce qu'il est marseillais ou pour être par avion parce qu'il est parisien les Lillois ne sont pas des grands fans de l'Olympique de Marseille mais c'est par contre les applaudissements et la signée pour Raphaël Varane le capitaine de l'équipe de France et l'entrée en jeu de Jules Koundé Arthur quel plaisir de voir Jules Koundé s'affirmer sur le côté il va y avoir du monde derrière parce qu'il y a cette place de Raphaël Varane qui semble indécrottable dans l'axe mais juste à côté de lui à droite il y aurait Benjamin Pavard il y a William Saliba il y a Jules Koundé il y a du monde donc il faut se montrer en équipe de France il faut se montrer en club l'équipe PMB n'est pas non plus indépendable il y a un peu moins de monde à gauche mais c'est vrai que ce sera Lucas ou Kimpembe sur le côté gauche puisque Théo semble avoir pris la place un peu au-dessus de Dignes qui était très bon ce soir Lucas Dignes vraiment à chaque fois lui aussi il n'est pas toujours appelé mais à chaque fois qu'il est appelé il répond présent allez Paul Pogba qui va pouvoir donner du rite devant il n'a pas s'allé louper mais il va récupérer il va transmettre à Matteo Gendouzi Matteo Gendouzi pour Jules Koundé Jules Koundé on est en zone B là-bas avec Diaby Gendouzi allez Gendouzi pour Paul Pogba Paul Pogba maintenant vers Mbappé allez tout le monde tous les grands sont descendus là pour aller chercher ce ballon on n'a plus personne devant à part Wissam Benyedder on va devoir repasser par Kimpembe la feinte de Kimpembe très bonne feinte et on va retrouver Paul Pogba qui va aller chercher un long ballon là-bas voilà sur Jonathan Clos et Jonathan Clos il est parti il a du champ allez Jonathan Clos le centre en première attention il était bon ce centre et pourquoi pas avec Jules Koundé qui rentre et ce sera le sixième corner pour l'équipe de France sixième corner intéressant le centre de Clos en première attention sans contrôle malheureusement il n'y avait personne pour le recouper ce centre mais vraiment très intéressant allez le centre cette fois c'est pour Mbappé pour Paul Pogba et le but et le but il n'est pas en jeu Wissam Benyedder et c'est superbe but pour l'équipe de France le but de Wissam Benyedder sur un superbe centre pied gauche cette fois de Kylian Mbappé alors Kylian Mbappé il a joué son corner rapidement avec Jonathan Clos en zone B Jonathan Clos l'a transmis sur le côté pour lui ouvrir un peu le champ du centre centre pied gauche tête de Paul Pogba qui semblait rentrer et Wissam Benyedder Wissam Benyedder ne s'est pas posé de question et c'est rentré et voilà Benyedder le buteur c'est son troisième but avec l'équipe de France en 18 sélections pour le Monegasque et Wissam Benyedder on l'avait dit en l'entrant qu'on le voyait moins qu'Olivier Giroux mais il a quand même réussi à agrémenter ce match de son petit but allez c'est reparti avec le coup d'envoi effectué par les Sud-Africains et on va tout de suite rechercher les centraux et maintenant là-bas le latéral gauche dans la zone B et malheureusement le ballon qui a été rapidement envoyé vers l'avant mais l'attaquant n'a pas pu reprendre ce ballon et c'est Menyanku Kimpembe qui récupère ce ballon avant de se projeter non finalement on retourne avec Pogba et les centraux vers la zone B allez Gendouzi pour Jules Koundé Paul Pogba maintenant au milieu du terrain Jules Koundé en zone C on a Kimpembe dans l'axe Kimpembe qui va chercher le relais de Kiyan Mbappé qui réussit à dédoubler et ça va vite avec Diaby il s'était bien joué il avait réussi à se défaire du joueur sud-africain mais l'arbitre ne dit rien et Paul Pogba réussit à récupérer ce ballon avec Lucas Dean qui est bien pressé mais qui subit une faute cette fois-ci l'arbitre il y aura peut-être un carton carton jaune pour le numéro 20 de cette équipe sud-africaine Mudo qui est un habituel défenseur donc il a aussi des qualités défensives ah va pour ça sera peut-être un rouge la va pour la faute il me semble qu'il lui marche dessus en fait il lui marche sur le genou j'ai l'impression au moment où il est au sol alors l'arbitre qui se dirige vers vers son écran tout le monde se lève du côté de la va assistance vidéo en cours l'arbitre qui va changer de la couleur et bien les sud-africains non ah non il annule le carton jaune il annule le carton rouge il annule bel et bien mais pour changer de couleur de carton c'est dur pour les sud-africains et c'est un joueur qui était rentré en jeu d'ailleurs et c'était sa première sélection à Koumissou Mudo il s'en souviendra c'était un joli voyage jusqu'au nord de la France et il va finir ce match dans les vestiaires c'est dur pour les sud-africains quand même qui sont menés de 4 buts on le rappelle et qui 2 sur 3 donc en finissant le match à 10 c'était peut-être pas nécessaire de l'appeler M. l'arbitre surtout dans un match amical mais bon mais Martin vous qui connaissez les règles ce sont les règles la règle c'est la règle la règle c'est la règle s'il y a faute c'est carte en rouge dur Alex c'est lex Arthur qui parle latin un petit peu la loi est dure mais c'est la loi Kylian Mbappé avec Paul Pogba maintenant Paul Pogba qui va retrouver Dignes ils sont un de moins maintenant les sud-africains il va rester 10 minutes dans cette rencontre avec cette fois Mbappé Ben Yedder ça combine tout en une touche Lucas Dignes maintenant Mbappé maintenant attention c'est retourné il s'est mis sur son pied droit la frappe elle est contrée et le ballon va être récupéré par William Saliba le Marseillais alors à présent Paul Pogba qui récupère ce ballon c'est contré Pogba qui va chercher une solution et qui va aller trouver Jules Koundé le bordelais l'ancien malheureusement allez Luc Adigne c'est voulu rendre l'appareil pourquoi pas le centre sur Ben Yedder Ben Yedder qui va se battre on va aller récupérer ce ballon il est dans la surface ça va être Williams le gardien sud-africain qui récupère non ça va être dégagé et Paul Pogba qui va presser allez ils sont dans leur surface les sud-africains ils n'arrivent pas à en sortir on les presse Jonathan Clos et ça va être récupéré par William Saliba le joueur devant Lucas 7 attention à Dolly pour l'Afrique du Sud et très bon retour c'est dur Dolly il est tout seul son équipe joue à 10 là même s'il récupère un bon ballon il n'est pas magicien il ne peut pas faire tout à lui tout seul Genouzi qui est allé chercher Kigan Mbappé à l'entrée de la zone A Mbappé qui va provoquer son adversaire et tenter de transmettre vers Moussa Diaby ça avait été contré ça s'était retrouvé en cloche ça revient au sol et c'est Kigan Dolly une autre fois qui est alerté et les français ont rapidement récupéré Dolly qui récupère quand même une nouvelle fois ce ballon et qui va repartir vers l'avant c'est compliqué pour les sud-africains quand même c'est compliqué surtout qu'ils sont un de moins maintenant ça va être de plus en plus compliqué surtout que la France continue de presser avec Diaby et finalement ça va repartir côté droit avec l'Afrique du Sud on est en zone A on passe en zone D et on n'a pas de solution on va repartir derrière Moussa Diaby est obligé de repartir derrière avec les centraux avec Sulu et avec CBC ils n'arrivent plus trop plus vraiment à sortir les sud-africains avec l'image des passes entre les centraux et même maintenant jusqu'au gardien Williams jusqu'à CBC maintenant on va aller chercher l'arrière la caille le frère qui n'est pas encore sorti mais il y a peut-être une petite faute non l'arbitre laisse jouer c'est récupéré par les Français avec MAP qui va se mettre en position de passe à Moussa Diaby mais malheureusement il va falloir à donner à Diaby la France qui continue à récupérer ses ballons très haut avec Matteo Gendouzi Paul Pogba allez ça va repartir à gauche avec Lucadine qui va temporiser on va attendre un peu de soutien dans la surface il n'y a personne on n'a personne pour mettre la tête quand il n'y a pas Olivier Giroud les Français jouent presque arrêtés ils ne se proposent plus forcément à part Diaby dans la surface et Ben Yedder qui va revenir sur Gendouzi qui a conservé le balance un très petit pied droit passe voilà c'était un peu trop simple pour le gardien Rowan Williams atterri directement dans ses gants Rowan Williams qui tente de repartir avec son défenseur Sibizi et ça repart à gauche avec Laila Kai et ça file en touche 87ème minute de jeu 4 à 0 pour l'équipe de France et l'Afrique du Sud est à 10 alors qu'il va y avoir un nouveau changement Martin Ngunku on va remplacer Jonathan Klos alors Jonathan Klos on va s'attendre qu'est-ce qui se passe voilà le stade qui se lève le stade qui se lève le stade qui se lève voilà la réponse au sifflet que l'on a entendu en première mi-temps standing ovation pour Jonathan Klos qui se paye même le luxe de demander les applaudissements et qui les reçoit généreusement il a été plus applaudi que n'importe quel joueur ici ce soir félicite la belle ascension la belle trajectoire et voilà Denis Deschamps qui peut féliciter son piston droit qui n'a pas démérité ce soir alors est-ce que Ngunku va se placer à la place de Klos en tant que piston droit ou est-ce qu'il va y avoir une réorganisation et c'est Diaby qui glisse à droite j'ai l'impression Ngunku qui prend la place de Diaby le poste occupé par Griezmann en début de match c'est ça c'est ça qui va se passer ou alors est-ce qu'on passe à une défense à 4 avec Saliba Kimpembe dans l'axe Koundé à droite Digny à gauche et au milieu une réorganisation avec 4-3-3 c'était ponctuel une nouvelle fois à mon avis oui oui je pense aussi mais c'est aussi ce qui peut se passer maintenant qu'il y a Diaby qui est plus offensif quand même que Klos de toute manière le temps additionnel à 4-0 ne devrait pas être très long on peut imaginer que le match va se terminer d'une minute à l'autre il est presque la 89ème minute de jeu ici à Pierre Montroy Lucas Digny qui se retrouve en zona avec Kylian Mbappé à ses côtés Matteo Gendouzi qui trouve une nouvelle fois le relais de Digny proche de la ligne de touche Gendouzi retrouvé au milieu terrain il a un peu de temps peut-être non il va chercher Paul Pogba dans l'axe les Sud-Africains sont bien en place ils sont compacts en bloc Kylian Mbappé qui a une nouvelle chance il a feinté il va trop vite il y a un joueur Sud-Africain qui a été complètement emporté dans sa feinte Kylian Mbappé qui réussit à trouver Moussa Diaby sur le côté droit il va revenir en retrait avec l'ancien bordelais Jules Koundé et Paul Pogba à présent qui retrouve Presten Kimpembe derrière allez Kimpembe pour Lucadine on est en zone A Lucadine qui va pouvoir s'entrer non il va temporiser il va chercher non il va chercher Nkunku encore très bien très bon ballon ça pour Kylian Mbappé devant la surface Kylian Mbappé qui joue trop difficile il pourrait jouer plus facile et c'est du coup récupéré par l'Afrique du Sud il aura loupé quelque chose Mbappé quand même ce soir il pêche un peu par Saliba magnifique intervention par vanité des fois par excès de confiance mais il est tellement fort on lui parle l'appel de Dolly était intéressant pour l'Afrique du Sud mais voilà Saliba était plus fort et a superbement défendu bien plus rapide Saliba oui bien sûr allez Kimpembe avec Mbappé le long de la ligne de touche il y aura deux minutes de temps additionnel Mbappé le long de la ligne de touche Mbappé qui va aller provoquer une énième fois il va emmener où il veut le défenseur sud-africain Ben Yedder qui revient en retrait avec Madeo Gendouzi qui va aller chercher sur le côté Jules Koundé qui va avoir le soutien de Moussa Diaby là-bas en zone B Diaby qui réussit un superbe petit pont qui entre dans la surface de réparation il transmet vers Mbappé plein axe il n'y aura pas de pénalty Diaby il avait peut-être d'autres solutions là et les sud-africains peuvent en profiter pour repartir alors ils ont un peu manqué eux aussi de soutien et de présence Dolly tente une passe un peu désespérée vers son numéro 9 qui est manqué et Paul Pogba récupère ce ballon Matteo Gendouzi peut-être qu'il va repartir pour une dernière occasion pour l'équipe de France il repart bien il se projette bien la passe intéressante n'était pas forcément à destination de Ben Yedder qui a récupéré le ballon qui s'est battu pour récupérer à nouveau avec Diaby maintenant au fond de la zone B le long de la ligne de touche et on repasse finalement par le milieu de terrain français avec Pogba avec une superbe traversale qui malheureusement n'attendra pas il avait bien lu la trajectoire le défenseur sud-africain et c'est maintenant Maciopa qui s'était proposé pour revenir presser et ça a fonctionné c'est trop facile pour Saliba et c'est la fin du match c'est fini ici à Pierre-Mauroy c'était dans les tribunes c'était dans les tribunes il y a eu un frémissement alors on va quand même commenter cette dernière action Christopher Nkoum qui alerte Kiyan Emapé on est à l'entrée de la surface de réparation Kiyan Emapé qui signe une fin une deuxième fin il réussit un peu à emmener les défenseurs sud-africains oui Matteo Gendouzi et Matteo Gendouzi qui signe le cinquième but de l'équipe de France ce soir premier but en équipe de France de football pour Matteo Gendouzi le Marseillais c'est super c'est Kiyan Emapé qui réussit à l'entrée de la surface de réparation et qui va revenir en retrait Gendouzi qui prend le temps et qui réussit à ajuster ce ballon une frappe enroulée qui a atterri à la gauche du gardien sud-africain Rowan Williams 5 buts à 0 ici ce soir au stade Pierre-Mauroy et finalement le match n'était pas fini et il restait un dernier but à inscrire et en plus c'est marqué par Matteo Gendouzi pour le plus grand pour le plus grand plaisir des supporters marseillais Matteo Gendouzi superbe frappe à rouler et c'est terminé superbe manière de ponctuer ce match et la victoire de l'équipe de France par 5 buts à 0 ce soir alors est-ce qu'on est capable de reprendre le nom de tous les buteurs on a Olivier Giroud qui c'est Mbappé le deuxième Giroud troisième Mbappé quatrième Ben Yedder Ben Yedder et le cinquième Gendouzi 5 buteurs différents donc ici ce soir Mbappé doublé de Mbappé alors il n'arrive plus à commenter 4 buteurs différents doublés de Kylian Mbappé une copie parfaite rendue par l'équipe de France il faut dire peut-être que l'adversaire de ce soir n'était pas forcément à la hauteur Mike Meignan qui a passé une deuxième sélection relativement sereine très peu alerté sa première sélection à Pierre Moroy première sélection à Pierre Moroy c'est vrai pour l'ex-gardien du losque on retiendra de ce soir ce match de Jonathan Clos un peu compliqué chahuté en première période et qui sort quand même sous les ovations de tout le stade et puis un match sensationnel évidemment de Kylian Mbappé qui est un ovni très très fort Mbappé Rabiot a été un peu moins en vue au milieu de terrain français même s'il n'a pas fait un mauvais match d'ailleurs les entrées de Pogba et de Gendouzi au milieu de terrain ont fait du bien et ont été très intéressants évidemment aussi Gendouzi d'ailleurs buteur vraiment très intéressant au milieu de terrain le joueur marseillais et alors que les joueurs vont aller saluer leur public les irréductibles et en attendant les sud-africains font des photos avec les joueurs de l'équipe de France ils ne jouent pas souvent contre des champions du monde ils ne sont pas souvent dans les grandes compétitions en coupe du monde je parle et on en profite aussi c'est des matchs amicaux qui permettent de vivre ça et Paul Pogba qui a été pris en photo avec plusieurs joueurs plusieurs joueurs sud-africains on découpe de France un peu dans nos relations c'est vrai qu'au plus haut niveau international on n'est pas forcément habitué mais c'est vrai que si vous regardez la feuille de match côté sud-africain il y a un joueur en MLS il y a un joueur qui n'a pas de club il y a un joueur qui n'a pas de club il y a un joueur en D2 belge avec tout le respect qu'on a pour la D2 belge voilà à Westerlo et puis à part ça on n'a vraiment aucun joueur on a parlé de Dolly qui est passé par Montpellier mais voilà normalement il y a les bons Motiba aussi qui jouent à Strasbourg mais ce soir il n'était pas là qui est un bon joueur Motiba mais c'est une équipe voilà plutôt jeune qui a certainement dû devenir mais qui en attendant ne pèse pas aussi lourd que l'équipe de France 3ème nation au classement FIFA championne du monde en titre et qui ce soir encore une autre fois a fait l'étalage de son talent on peut même citer presque le nom de certains joueurs qui ne sont même pas rentrés en jeu quand on voit que vous avez des Lucas, des Teo des Chouameni sur le banc on ne peut pas forcément évidemment comparer ces deux équipes c'est vraiment pas les mêmes catégories très bien très beau match très beau spectacle le public du stade Pierre-Montroy qui était comble ce soir et qui profite pour applaudir les joueurs qui entament un petit tour d'honneur voilà on va faire durer un peu le plaisir on va aller saluer plusieurs supporters pour ce superbe match ces supporters qui n'auront pas fait le déplacement en vain ce soir ils auront vu un match de football et des buts tout à fait voilà 5-0 c'est la fin de cette rencontre amicale la dernière de cette trêve internationale entre la France et l'Afrique du Sud la France sort avec deux victoires en deux matchs contre deux sélections africaines on n'oublie pas dans le viseur peut-être la Ligue des Nations d'abord le prochain match de l'équipe de France c'est le 3 juin face au Danemark au stade de France et surtout on n'oublie pas en novembre c'est aussi la coupe du monde donc on garde ce cap là l'équipe de France encore qui continue sa série de victoires et voilà c'est terminé dans cette rencontre on vous dit à bientôt pour un prochain match et je vous dis au revoir salut merci bonne soirée à tous c'est ça